Bonjour, moi c'est Pride, et aujourd'hui on continue la série de rapports de bataille pour Warhammer Edge of Sigmar, COS pour City of Sigmar, contre le reste du monde. Salut, moi c'est Sam, et aujourd'hui je suis Mion Night Home. Pour cette partie à 2000 points, je vais cette fois-ci utiliser tous les nains de la collection du studio. A savoir, dans mon tronc, vous allez retrouver un roi nain, un prêtre des runes, et deux grosses unités, une de 20 brise-fer et une de 20 hammer-er, et deux petits gyrocopters pour faire de la prise de flanc. Pour continuer, je vais compléter cette armée avec des unités humaines, à savoir un maraîchers à la pied et son corps de commandement. Très bonne unité, qui est capable d'interagir avec les ordres de l'adversaire, de me donner des unités de soins et de m'ouvrir certaines tactiques. Deux unités, deux lignes, 20 fusillés et 10 hommes de fer. Ensuite, pour continuer avec l'héros, vous allez retrouver un forge-guerre alchimiste qui connaîtra le sort Blizzard, et évidemment le sort Arme Enflammée, pour rajouter des blessures mortelles au tir et au corps à corps pour les unités humaines. Et pour terminer tout ça, vous allez retrouver un Battlemash sur son Uricanum. Au niveau des optimisations, vous allez retrouver le trait de commandement Maître de la Ballistique sur le maraîchal à pied. Quand il donnera un ordre pour tirer à une unité, l'ordre générique Attaque en Règle, il rajoutera plus un pour toucher, ça c'est la règle de base, et également plus un pour blesser. Au niveau des artefacts, j'ai choisi de lui mettre le tome arcanique pour le transformer en sorcier, et lui permettant ainsi à lui et au Warforger de rentrer dans un bataillon d'acolytes anthoriens pour avoir un dé de puissance primale en plus. Et pour synergiser, on va dire tout ça, mon armée est en cœur sacré, c'est une sous-allégeance de City of Sigma, qui vous permet quand vous lancez les sorts, de choisir de canaliser la magie sauvage et de lancer les sorts avec 3 dé. Le reste de l'armée, à l'exception des deux gyrocopters qui sont indépendants, rentrera dans un régiment de bataille pour diminuer mon nombre de poses. Ma grande stratégie sera le VO, vos bannières, à savoir qu'à la fin de la partie, je marquerai 3 points si j'ai plus de bannières que mon adversaire. Dans ma liste, j'en ai 5, ça m'en a 0. Je suis donc venu avec Lost d'Emeraude, qui est l'allégeance de Lady Olinder, qui va infliger quelques blessures mortelles à la fin de chaque rune de bataille à un certain nombre d'unités ennemies qui auront été désignées au début de la partie. Au niveau de mes héros, je joue Lady Olinder, la mort-tarche du deuil, personnage emblématique des Nighthawn, qui va infliger pas mal de blessures mortelles et qui va permettre également à ma liste d'avoir un petit peu de survivabilité. Pour l'accompagner, mon général est un bourreau, donc le bourreau, je lui ai mis le trait de commandement qui lui permet de relancer toutes les touches et toutes les blessures sur tout ce qui n'est pas de la mort. Et enfin, à côté de ça, j'ai le gardien des âmes, qui est un personnage un petit peu totem, qui va permettre d'avoir plus un à la blessure pour toutes les attaques de mêlée de toutes les unités Nighthawn entièrement à 12 de lui. Je lui ai mis le sort Blizzard pour punir les imprudents qui se ramèneraient à moins de 12 de mes unités. J'ai rajouté un mercenaire, son of Behemath, qui est Big Drogue for Kika, qui est un énorme héros, qui a quelques dizaines de points de vie, qui va me permettre d'apporter pas mal de résistance à ma liste, et qui, en plus de ça, est un personnage qui bénéficie du bouclier mystique, à savoir le plus un à la sauvegarde. Donc c'est assez cool d'avoir un personnage un petit peu en clume, parce que mon armée, avec la règle éthérée sur ses sauvegardes, si ça dévisse un peu trop, malheureusement, ça peut assez mal se passer. Au niveau de mes troupes, j'ai 3 unités de Chain Rasp, respectivement 10-10-20, donc ça, c'est une unité qui va être capable d'aller scorer mes battles tactiques, malheureusement pas énormément de survivabilité. Par contre, on se souvient de la règle d'Allégeance Nighthawn, qui, lorsque je charge, va appliquer des debuffs à l'adversaire. Donc, même s'ils tapent pas si fort, ils peuvent apporter un debuff pour les unités qui cognent un peu plus. Enfin, pour mes unités d'impact, j'ai pris un parapluie anti-magie, à savoir les Mirmons de Manchie. Donc, dans ce match-up, c'est pas forcément super important. Néanmoins, ça permet d'annuler le lancement des sorts de l'armée adverse sur un jet de dé par rapport à la valeur de lancement originale. Donc, si mon adversaire lance des debuffs avec une casting value pas trop élevée, ça me permet quand même d'avoir pas mal de survivabilité. Enfin, au niveau de l'impact pur, j'ai deux unités de Dreadsit Aridan, donc ça, c'est une unité qui apporte une énorme saturation, 4 attaques par tête, et qui, en plus de ça, applique des debuffs, à savoir que les unités qui seront engagées avec elle après un mouvement de charge auront moins un pour les blesser. Enfin, le marteau de mon armée, en plus du Son of Behemoth, c'est une unité de 10 Blade Guest. Donc ça, les Blade Guest, c'est une unité d'impact qui a déjà naturellement de la perforation d'armure 1 et qui a un beau volume d'attaque. Donc, voilà, on va essayer d'aller agresser, harceler mon adversaire. On n'oublie pas qu'en Allégeance Night Hunt, j'ai du désengagé charge sur toute l'armée, et qu'en plus de ça, j'empêche mon adversaire d'utiliser la présence inspirante, à savoir qu'il ne pourra pas s'immuniser à la bravoure. Donc, potentiellement, le but, ça va vraiment être d'harceler chaque unité une par une, et de m'exposer le moins possible à la saturation de tir que les Cities of Sigmar offrent. Au niveau de la grande stratégie, j'ai choisi de prendre celle où on me demande de garder mon Général Antoine Locus en vie à la fin de la partie. Ça ne va pas être évident, il y a pas mal de tir, et en plus de ça, c'est un personnage qui a besoin de s'exposer pour apporter ses bonus. On va voir si j'arrive à le faire. Au niveau de mes bataillons, j'ai pris un Battle Regiment pour descendre mon nombre de poses, plutôt un bataillon Antoine Locus qui va me permettre de lancer mes Blizzard avec un petit peu plus de fiabilité. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario ligne de communication, issu du Manuel Général 2023-2024. Les joueurs vont pouvoir se déployer sur toute la largeur de la table, et on va retrouver trois objectifs. La particularité de ce scénario va être la règle d'isruption, puisque le joueur numéro 2, c'est-à-dire qui n'a pas l'initiative à chaque round, va pouvoir choisir une phase, ça marchera sur les deux rounds, et dès que son adversaire utilisera un point de commandement, alors on jettera un dé, et sur un 3+, la valeur de celui-ci sera alors doublée. Et s'il n'a pas les PC en ressources, alors il ne pourra tout simplement pas utiliser de l'ordre. Ensuite, pour marquer des points, comme d'habitude, on va retrouver les objectifs primaires, c'est-à-dire qu'à la fin de son tour, un joueur marquera un point s'il contrôle moins un objectif, un autre point s'il en contrôle au moins deux, et un petit point bonus s'il en contrôle plus que son adversaire. Au début de son tour, il devra aussi déclarer ce qu'on appelle une tactique de bataille, ce qu'on appelle nous vulgairement les objectifs secondaires, et si celle-ci est accomplie à la fin de son tour, il marquera alors deux points de victoire. Avant de vous laisser à ce rapport de bataille, je vais vous parler de Wargame Spirit Studio, qui est le studio de peinture professionnel qui a peint l'armée de City of Sigmar. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le métier de peintre sur figurines, c'est tout simplement un service professionnel qui va vous permettre d'émettre un besoin, une demande de peinture soit sur une figurine unique, soit pourquoi pas sur une armée, et après quelques itérations au niveau du devis et du schéma de peinture, alors vous allez pouvoir recevoir l'armée peinte chez vous. C'est le cinquième projet qu'on a pu faire avec eux, mais vous avez notamment pu voir les Tyrannides et aussi dernièrement l'Adeptus Mechanicus. Et salut les Wargamers, c'est Evie de Fresh Video, votre chaîne de rapporteur de bataille et de live peinture ! C'est parti, City of Sigmar contre le reste du monde, il affronte donc Sam. Le reste du monde ! En tout cas, ça y est, vous êtes tous les deux déployés, il faut savoir que c'est Sam qui a gagné le jet pour choisir son bord de table et ainsi se faire sa première pose et après en étant alterné, ça a eu son incidence puisque les deux joueurs sont en cinq poses, c'est donc toi qui as terminé de te déployer en premier, et tu vas pouvoir choisir qu'il va y avoir l'initiative à ce tour. Mais avant ça, est-ce que tu peux présenter ton déploiement, mon petit Nico ? Alors, vu le scénario, le fait qu'il y ait trois objectifs et le fait que, malheureusement, je n'ai pas eu le choix du T1, mais j'ai pu voir l'armée de Sam se déployer avant, notamment j'ai pu voir son géant se déployer avant, donc tout ce qui est fragile dans mon armée, c'est-à-dire tous les humains se sont mis le plus loin possible du géant, la partie un peu plus solide, c'est-à-dire ces bons gros d'un se sont mis au milieu, mon plan de jeu, ça va être simple, ça va être de se mettre sur deux objectifs, essayer de les tenir le plus longtemps possible, et me servir des Bricefair pour récompter au maximum sa menace, qui est là avec le géant. Après, tout le reste est assez classique, on rappelle qu'en City of Sigmar, vous avez le système d'injonction, donc des aptitudes qui se donnent à trois pouces, donc évidemment, toutes les unités sont à trois pouces des personnages, on voit les petits tokens d'injonction cachée qui sont donnés au début du round, et qui vont durer sur l'ensemble des deux tours du round. Donc les fusillés sont là, la seule unité qui n'est pas dans le dispositif bunkerisé, c'est le tout petit gyrocopter qui est caché ici, il est là principalement pour potentiellement m'ouvrir une tactique au premier tour. Et toi alors Sam, pour déploiement ? Alors moi de mon côté, j'avais à noter quand même que j'ai renvoyé trois unités en frappe aux profondeurs, c'est-à-dire mon gardien des âmes, mon unité d'impact avec mes Bladeguest revenants, et la dernière unité avec mes Aridan. Ici, j'ai deux unités qui sont là pour marquer mes bords de table quand ça sera à moi de jouer, vous l'avez compris, c'est pas l'idée que je commence en premier. Ici, j'ai une unité de Mirmond Banshee qui est légèrement en retrait, histoire de se protéger un petit peu du décor et de pouvoir apporter du nombre sur l'objectif, dépendamment de ce qui se passe. Et enfin, mon gros bunker central, mon géant, mes deux héros qui ont tous les deux l'attention messiaire avec les deux packs d'unités. Et puis voilà, grosso modo, on va attendre, on va être attentiste. A noter quand même que sur le jet de la Légion de l'Ediolinder, j'ai fait trois plus un quatre, donc j'ai pris tous les petits héros piétons qui, à la fin de chaque round, vont prendre des trois blessures mortelles sur un de plus. Petit rappel avant le début de la game des grandes stratégies. Toi, Pride, c'est de garder plus de bannières que Sam en vie. Alors, fais attention, si tu es table rase ou tu n'as plus de bannières, ça ne sera pas trois points de victoire. C'est déjà arrivé comme des petits poissons il n'y a pas si longtemps, donc je fais gaffe maintenant. Et toi, de ton côté ? De mon côté, je dois garder ce personnage en vie, c'est pour ça que je le laisse loin de la table. Pour l'instant, il n'est pas là. Ensuite, est-ce que tu souhaites alors prendre l'initiative ? C'est ton dernier mot ? Jamais de la vie. C'est parti, début du rang de 1, début de ton tour 1. On va regarder le nombre de dés que vous allez avoir de saison, c'est-à-dire qu'ils pourront les ajouter à leur sort. Et ça sera zéro. Joli. Merci, merci beaucoup. Alors, moi j'ai mon bataillon Antorian acolyte, on le rappelle, pour avoir l'effet du bataillon, même s'il est sur votre liste, vous devez avoir deux sorciers Antorian locus sur la table, ce qui fait que pour l'instant, moi je l'ai, Sam ne l'a pas parce que le sien est en réserve. Pourquoi tu m'engueules ? Je ne m'engueule pas, j'explique. Sur 3+, j'ai un dé. Voilà. Donc, 1, 0 pour l'instant. Ensuite, quelles tactiques de bataille tu veux faire ? Alors, au niveau des tactiques de bataille, ce qui est assez compliqué en City of Sigmarc, c'est que beaucoup des tactiques du livre nécessitent de reprendre des objectifs contrôlés par votre adversaire. Donc forcément, quand vous avez le premier tour, l'adversaire n'en contrôle aucun, en tout cas pas ceux qui sont dans le No Man's Land au milieu. Donc, je vais rester sur un Encercler et Détruire. Assez classique. Il faut que je désigne 3 unités et qu'elles finissent le tour à moins de 6 pouces de 3 bords de table différents, installés dans ma zone de déploiement. Donc, ça va être gyrocopter numéro 1, gyrocopter numéro 2 et l'alchimie de Warforger. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas choisir ? Je vais tenter de générer un point de commandement avec mon maréchal qui est là, sur du 4+, il y arrive. Ça passe, et toi ? Je vais faire pareil avec Lady O'Linder. Ça passe. On est en ligne, en tout cas. Et en tant que deuxième joueur, tu vas pouvoir choisir deux effets. Le premier, il est générique à cette saison et le deuxième, c'est la disruption. Exactement. Donc, déjà, on va commencer avec le premier effet. Ce personnage-là va avoir le focus, à savoir que comme il est en Torien, il aura deux sorts, donc ça, c'est assez cool. Et enfin, je vais choisir la phase de tir, puisqu'a priori, au T1, il est à portée de tir. Donc, si je peux lui donner envie de cramer deux PC au lieu d'un, c'est toujours ça. On rentre maintenant dans la phase de héros à proprement parler. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de lancer deux ordres. Le premier va être lancé avec le sorcier sur son Uricanum. Il va pubiser dans les vents sauvages. Donc, ça, c'est la sous-allégeance du cœur sacré qui vous permet ça. Ça vous permet de lancer 3 dés. Donc, à savoir, vous ne pouvez pas faire de fiasco, parce que le fiasco, ce n'est pas double 1. Le fiasco, c'est un dé, un jet de lancement non modifié de 2. Donc, en lançant 3 dés, vous ne pouvez pas faire 2. Merci, Jamy. De rien, Jamy. Par contre, si je fais 10 ou plus, je prendrai des 3 blessures mortelles. Merci, Jamy. C'est parti. Je vais lancer un bouclier mystique sur les briques sphères pour donner plus en sauvegarde. Le sor va passer sur un 10. Je subis des 3 blessures mortelles et j'en subis une. Ensuite, notre ami Warforger va faire pareil. Alors, pareil, il va lancer son sor en utilisant les 3 dés 6 et il va lancer l'arme enflammée. Donc, on rappelle, arme enflammée en City of Sigmar. Ce n'est pas le sort générique où vous choisissez une arme et vous avez plus d'un dégât sur son arme. C'est un tout petit peu meilleur. C'est toutes les unités humaines à 12 pouces de lui en bulle. Quand elles font un 6 pour toucher au tir ou au corps à corps, rajoutent une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. J'ai assez fort comme ça. C'est parti. Ça va passer. Sur un 7, tu n'es pas apporté de dissipation. Le sort va passer et je ne subis pas de blessure mortelle parce que je n'ai pas fait 10 ou plus. Fin de la phase de héros. Aptitude du chirurgien du corps de commandement. Je choisis des unités entièrement à 12 de lui. C'est le cas de l'Urikanum. Je les soigne 2 des 3. Il va récupérer le point de vie qu'il a perdu. Je rappelle qu'au début du round, j'ai dû mettre mes petits marqueurs. Un pour chaque héros. C'est ce qu'on appelle les injonctions. C'est la mécanique qui est assez dure à maîtriser en termes de City of Sigmar. Ce sont des jetons que vous mettez face cachée sur vos personnages qui vous permettent... Tu ne respectes pas l'artiste ! Au début, quand tu ne respectes pas le joueur ! Non mais oh ! Qui permet soit le début de la phase de mouvement, soit le début de la phase de charge, la fin de la phase de charge, la phase de tir, la vôtre ou celle de votre adversaire. C'est ça qui est difficile. C'est que vous devez anticiper les actions des deux joueurs sur l'ensemble du round. Au premier tour, ce n'est pas très complexe. Mais après, ça se complexifie un peu. Je crois que tu complexifies vachement le round du joueur. Moi, je ne parle jamais d'iso, mais connerie ! Et ils vont pouvoir être révélés. Là, par exemple, vous verrez au tout début de phase de mouvement, je vais révéler le fameux ordre qui permet de bouger de 3 pouces supplémentaires pour toutes les unités qui commencent un mouvement à 3 pouces du héros ayant donné l'injonction. On va tout de suite faire, d'ailleurs. Ici. Et ici. Et comme c'est vachement bien fait, toutes les unités de l'armée sont à 3 pouces de ces personnages-là. Ils auront plus 3 pouces de mouvement. Et on rappelle que les unités castellites, à savoir uniquement mes tireurs, ont une formation spéciale quand ils n'ont pas bougé. Mais avec cet ordre-là, ils peuvent bouger à 2-3 pouces supplémentaires et rester en position fortifiée. Donc, tirer plus loin et mieux. A noter aussi, en phase de héros, quand vous avez un maréchal à pied dans votre lit, vous avez un choix à faire avec sa petite estafette. Soit elle reste avec lui pour le conseiller, un peu comme toi, tu vois. Et lui donner l'opportunité de faire une action héroïque supplémentaire. Soit il va aller à côté d'une autre unité. Voilà, c'est pour ça qu'il ne le fait pas. Il va aller à côté d'une autre unité. Et c'est pour ça que Sam n'a pas utilisé la disruption sur la phase de tir. C'est que le premier ordre que je vais donner à cette unité, donc en phase de tir ou en phase de corps à corps, peu importe, ne me coûtera aucun point de commandement. Au niveau de la phase de mouvement, ce qui va se passer va être quand même relativement simple. Les brisphères vont faire une course pour à la fois prendre l'objectif et essayer de coordonner au maximum. On rappelle que Sam a trois unités en frappant profondeur qui peuvent potentiellement être assez dangereuses. Donc, je vais quand même faire en sorte qu'ils ne puissent pas trop impacter mes arrières. Là, c'est pareil. Eux vont servir de chair à canon en prenant l'objectif. Les deux gyrocopters vont aller se positionner sur les flancs pour marquer la tactique. Lui va rester à 6 pouces pour marquer la tactique aussi. Eux vont avancer au maximum en restant en position fortifiée pour pouvoir tirer sur cette unité-là. Celle-là, il est en déployant trop loin. Je n'ai pas envie de tirer dessus et le reste des unités va s'approcher pour rester, comme d'habitude, à 3 pouces de toutes les autres unités. Regardez-moi cette beauté ! Je parle de ta phase de mouvement. Fin de ta phase de mouvement ! Globalement, tu as un petit peu éclaté ton château. Oui, enfin, j'ai fait une translation sur mon château pour être plus précis. Il y a un petit trou pour qu'il fappe ici mais s'il fait une frappe en profondeur là, il s'expose à un vilain tir de contrecharge. Je pense qu'il n'a quand même pas envie de le prendre. On rappelle que son chambre sous arme enflammée donc ils peuvent mettre quand même beaucoup de blessures mortelles. A noter que lui est resté à 6 pouces de ce bord de table. Lui, juste sorti de ma zone de déploiement à 6 pouces de ce bord de table là. Pareil pour l'autre de l'autre côté. J'ai préféré déplacer les fusillés là quitte à me bloquer la ligne de vue à cause de ce décor. Je ne vais pas voir les raclechènes qui sont juste là mais ce n'est pas très grave. Et puis, j'ai pris le contrôle des deux objectifs pour aller chercher les trois points de primaire. Yes, écoute, ça sonne donc la fin de ton tour. Tu contrôles un objectif, un point, un objectif, deux points, plus que ça puisque celui-là, il est neutre. Tu as donc marqué trois points d'objectif primaire. Tu as réussi aussi ta tactique de bataille avec ce que tu viens de nous expliquer au niveau des bords de table. Tu as donc marqué deux points supplémentaires. Faire un tour alors à 5. C'est parti, début de ton tour 1. On va générer d'abord les déprimeaux. C'est parti. Sur un, 0 pour l'instant et 0 pour tous les deux. Il y a donc uniquement Nico qui en a un. C'est bien ça ? Et celui du bataillon qui ne me sert à rien parce que je peux apporter de dissimation. Juste pour le plaisir, j'en ai un de plus. C'était que pour toi que ça allait être utile parce qu'en effet, il ne va pas y avoir de dissimation à ce tour donc tu aurais pu « buffer » tes sorts par rapport à ça. Ok, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique de bataille ? En tactique de bataille, je vais prendre Magical Dominance parce que je suis hors de portée de tout. Ok, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire comme action héroïque ? En action héroïque, je n'ai rien de spécial à faire. Je vais faire un CP sur Lady Holander. Oui. Et toi Nico ? Moi je vais faire la même chose avec mon Roi Nain. Il va réussir. Lui c'est mieux parce que c'est Nain. Il est meilleur. Donc c'est parti, phase de héros. On va commencer avec le sort le plus important. Mon bourreau va lancer un Mystic Shield sur le gros pépère. Il fait 8. Donc tactique de bataille validée. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et le plus un save sur mon géant qui sera donc en save à 3. Ensuite, Lady Holander va lancer un Shade Mist, un moins un pour être blessé. Ça fait 8. Donc elle va lancer sur le pack de... Sur le pack de Shenrasp d'ailleurs, qui en tire moins à 12. Ça fera moins un pour être blessé au corps à corps et au tir. Donc ça c'est assez sympa. Et enfin, il me reste quelques petits sorts. Lady Holander va faire un Arcane Bolt. Alors ça peut paraître inutile mais en fait ça ne l'est pas puisque les Aridans quand elles chargent, s'il y a eu une figurine adverse qui a pris un PV ou un mort à ce tour-ci, elles ont plus un pour toucher et baisser. Au dehors du sang. Exactement. Donc c'est parti un petit Arcane Bolt. C'est une magnifique phase de magie. Ça marque la fin de ma phase de héros et on va passer à la phase de move. Yes, qu'est-ce que tu vas faire à ce tour ? Explique-nous un petit peu ce que tu as dans la tête. Est-ce que tu anticipes potentiellement que tu peux jouer deux fois si tu as de la chance parce que tu n'as pas envie de le faire en early game ? Qu'est-ce que tu vas faire ? En fait là, il n'y a pas vraiment de trou dans le dispositif de Nico. Donc du coup, ça ne sert à rien de trop m'engager sur la table. Donc je vais garder ma FEP en tout cas pour scorer et être un petit peu plus défensif, pas pour attaquer. Je n'ai pas besoin d'y aller tout de suite surtout qu'en fait, il a encore un beau château et moi je suis un petit peu partout sur le champ de bataille. Donc l'idée, ça va être d'avancer avec eux au maximum pour lui proposer un redéploiement. S'il redéploie, je pourrais mettre des unités à 9 ici a priori. S'il ne redéploie pas, ça m'offre une charge. Je suis encore un petit peu loin pour un tir de contrecharge donc ça peut être sympathique et je vais prendre cet objectif-là à coup sûr. Donc voilà, l'idée, ça va être de renforcer mon bord de table et puis rester assez loin des tirs-là. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Là pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que tu as bien protégé tes bonhommes et ainsi de suite. Mais surtout, il n'y a pas eu de redéploiement là donc on reste encore une fois sur une charge à 7 et ça veut aussi dire que tu n'as pas fait rentrer de choses de réserve. Non, en fait, il n'y avait pas grand intérêt. S'il avait refusé le combat ici, il aurait fait un redéploiement, j'aurais pu faible sur l'objo donc finalement, là, ça va vraiment être un duel de la molle donc on va voir ce qui va se passer. Tu ne dis pas ça de lui, c'est un fou, tu n'as jamais dit ça. Non, 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 je parle de lui. A noter quand même que je me suis mis à plus de 32 de ses fusillés avec mon pack de chêne raspe et mon géant qui est juste derrière histoire de pouvoir au mieux lui laisser le tour voire sinon avancer sereinement. Donc c'est parti, fin de la phase de move, phase de tir, je ne connais pas, phase de charge, charge à 7. On précise ce qu'il avance, il a couru, c'est pour ça qu'en fait il ne balance pas de rocher. Exactement. Donc c'est parti, charge à 7, ça serait cool de faire un bon jet pour mettre un moins d'un save. C'est pile poil ce qu'il faut pour ne pas mettre le moins d'un save. Mais on va y aller quand même. Et du coup, la deuxième charge ici qui est une charge scandaleuse à 12, j'ai 50 milliards de PC. Pas loin. On va la relancer, de toute façon c'est gratuit. Non, presque. Tu me juges parce que je parle de ton sexe ? Alors lui, je le vis très fort. Lui c'est corki, tu vois, mon gars. Il tient sa lead line, il est tout seul. Tu m'as prononcé, je le bleu ! Il a XMG42, il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Il est tout seul et il tient. Il a su un peu quand même. Un peu. Donc c'est parti, fin de ma phase de charge. C'est parti, on passe à l'activation. Ici, j'ai donc 5 bonhommes qui vont taper, ça ne va pas se jouer à grand chose. Avant que tu j'attardes, j'utilise un de mes points de commandement pour me lancer une défense en règle pour avoir plus 1 en sauvegarde. Allez, c'est parti. Donc tu auras juste un moins 1 pour toucher et pas un moins 1 à la sauvegarde. Je touche à 4. Les 6 passent auto. Je blesse sur du 3 parce que j'ai chargé. Ça t'en fait 5. Pas de règne dégâts. 5, sauvegarde à 4 qui passe à 3 et j'en perds 3. Ça peut paraître tout bête, c'est un petit co-record de début de game mais il est assez important puisque pour l'instant, ils sont 9 sur l'objectif et là, ils sont 10 à voir ce que ça va donner. Et surtout qu'en plus, les night haunt empêchent d'immuniser le bravo. Au niveau du retrait des pertes, alors je n'avais pas forcément hyper bien positionné ma bannière. Ça, c'est de la petite micro-gestion mais qui est importante. J'ai été obligé de l'enlever. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en retirant ces 3-là, maintenant, l'intégralité de cette unité est à moins de 9 pouces de l'Urikanum et à moins de 9 pouces de l'Urikanum, les unités humaines ont plus 1 pour toucher. Donc ça contrebalance le vilain moins 1 pour toucher qu'il m'a mis sans savoir utiliser des ordres. Ensuite, je vais faire le mouvement d'engagement. Ils seront tous à portée et j'attaquerai. Au moment où j'ai ciblé cette unité pour attaquer, Sam a décidé d'utiliser l'ordre spécial des night haunt pour améliorer sa ward de 1. Et moi, je vais utiliser le pouvoir de l'espion qui se utilise une fois par tour et qui dit que sur un 4+, son point de commandement est dépensé mais l'ordre n'est pas donné. Ce serait bien de le réussir et je le réussis. Ce qui fait plaisir. Toi, de ton côté, tu avais la disruption par rapport au point de commandement qu'il est utilisé. Maintenant, il en a plein donc de toute façon, ça va être la fin du monde. Ils seront perdus. il m'en reste 3 encore. Allez, c'est parti. 15 attaques parce que 14 plus le champion sur du 4. Ils ne sont pas contents. Ça me laisse sur du 4. Ça t'en fait 4. C'est pas mal. Ça ne va pas jouer à grand-chose. J'ai une sauvegarde éterrée à 5. Attention. Ward à 6. Ouais, je suis de mort. Pouf, pouf. Ça nous permet aussi de vous montrer en gros plan. Il y a ici qui a 8 Nighthawn contre 7 petits humains. Ça veut dire que ça me reprend cet objectif. Au niveau de la phase de bravoure, à noter que j'ai plein de points de commandement mais je n'ai pas le droit de me lancer l'ordre qui m'immuniserait au test de Battleshock à cause des Nighthawn. C'est simplement leur allégeance. J'ai perdu 3 figurines. J'ai une bravoure de 5. J'ai pas besoin de faire un test. À noter que même si j'avais fui, la mélodie du Corpus Somni qui est une des règles de ce personnage-là au sein du corps de commandement dit qu'à chaque fois qu'une figurine humaine fuit, sur 4+, elle ne fuit pas. C'est en fait très fort pour contrebalancer ce type de mécanisme où je n'ai pas le droit de m'immuniser à la barboure parce que mine de rien, même sur un test désastreux, il y a la moitié de mes unités qui ne fuiront quand même pas. C'est parti, fin du tour 1. Ça va être aussi la fin du round 1. En tout cas, toi pour ton tour, tu contrôles un objectif, deux objectifs. Ça fait 2 points plus 1 puisque c'est plus que Nico. Tu as donc marqué 3 points de primaire. Tu as aussi réussi à lancer un sort sans pour autant que celui-ci soit dissipé avec la domination magique. Tu vas donc faire toi aussi un tour à 5 et le score va donc être de 5 à 5 pour chaque premier round. C'est parti, début du round 2. On va regarder qui va avoir l'initiative en cas d'égalité. C'est Pride qui l'aura. C'est parti. C'est pas beaucoup. 2 et 4. 4. Donc, je vais simplement la laisser à Nico. Ouais, je me doutais que tu allais faire ça. Ce qui est assez logique au niveau de la tactique de bataille. Je vais en utiliser une qui est issue du manuel du... Non, qui est issue du tome de bataille City of Sigmar pour le coup qui demande de reprendre le contrôle d'un objectif contrôlé par votre adversaire avec la bannière du corps de commandement. C'est-à-dire lui. Et comme il a réussi à prendre cet objectif ce qui m'a fait perdre 2 points mais quelque part je vais du coup pouvoir le récupérer. Il faudra simplement que je reprenne cet objectif-là. Spoiler alert, ça devrait aller vu qu'il reste 8 gars contre 2000 points de mon armée. Et donc, si ce gars-là est sur l'objectif à la fin ça devrait passer. Début du tour au niveau des déprimants à noter que moi j'ai toujours mon bataillon ça ne l'a pas encore. Pour l'instant il m'en donne un et je m'en donne un autre. Au niveau de l'action héroïque à la fin du round 2 on rappelle qu'il a fait 3 plus 1 sur l'aptitude de Lost and Emerald il a donc pu taper tous mes petits persos à pied. Lui a perdu 3 PV lui a une ward à 4 une protection à 4 tant qu'il est protégé par son corps de commandement donc il a absorbé les blessures. Là, ils ont pris 2 points de vie chacun. Je vais donc utiliser mon aptitude héroïque pour tenter de soigner l'ami Warforger. C'est parti ! Test de co ? Il va rater parce qu'il n'a pas 12 en bravoire donc il ne se soigne pas. De mon côté je vais faire un PC avec Lady O'Linder pour l'instant je ne suis pas trop menacé. Non ! Au niveau des sorts je vais commencer par l'alchémie Warforger je ne vais pas utiliser Coeur Sacré parce que comme il ne me reste plus que 2 points de vie si je fais 10 ou plus je me tue. Il va tenter de lancer son arme enflammée qui passe sur du 7. Il va réussir à le lancer il est à portée de dissipation 2 personnes. Lui il va décider continuer à lancer le bouclier mystique sur eux par contre lui il va puer dans la magie sauvage il va faire 10 tout pile et il va s'arrêter là. Très bien ! C'est parti ! On va dissiper avec Lady O'Linder ça fait 6 ce qui est inférieur à 10 je ne veux pas mettre de déprimé. Comme j'ai fait 10 je prends des 3 BM avec lui je prends donc 3 BM Hich ! Hich ! Lui il va simplement utiliser 2D ça ne sert à rien de s'amuser avec la magie pour prendre des B sur pour rien il va lancer comme il a le temps de bataille il a le droit de lancer que bouclier mystique ce qui a déjà été lancé ou Arcane Bolt il va tenter de lancer Arcane Bolt il va y arriver hors de portée de dissipation Phase 2 héros on va utiliser le pouvoir de l'Uricanum qui s'appelle la Tempête de Shemtech donc ça a été fac depuis l'itération du Battletom où c'était complètement craqué c'était aux 2 phases de héros donc c'est plus qu'à la phase de héros du joueur ça reste quand même très fort vous lancez autant de dés que le numéro du round d'en cours donc là on est round 2 je vais lancer 2 dés 4 BM et bien j'ai quand même une petite ward 6 je prends 4 BM fin de la phase le chirurgien du commande corps va soigner des unités uniquement humaines ça c'est un peu dommage mais encore une fois c'est les interactions raciales pas dans ce Battletom là donc lui et lui qui sont entièrement à 12 de cette unité là vont être soignés des 3 ici je me soigne de 1 et ici je me soigne de 1 à noter que vous avez le droit de choisir 3 unités et que pour l'instant vous avez le droit de choisir jusqu'à 3 fois la même je vais donc choisir 2 fois celui là je vais à nouveau le soigner et ce coup-ci je le soigne encore de 1 début de la phase de mouvement je vais révéler les injonctions donc là vous avez un plus 3 en mouvement sur toutes les unités à 3 pouces et là pareil vous avez un plus 3 en mouvement sur toutes les unités à 3 pouces et l'aide de camp est à nouveau venu se mettre sur cette unité là ce qui fait que la première fois que je lui donnerai un ordre à mon tour je ne dépenserai pas de point de commandement toujours pas besoin de déconseil toujours pas ça m'y va fin de la phase de mouvement est-ce que tu as des choses à déclarer ? au niveau de la phase de mouvement lui s'est rapproché pour faire une zone d'interdiction à 9 pouces lui est revenu en arrière pareil pour faire une zone d'interdiction à 9 pouces pour éviter les frappes en profondeur après on a fait du bon gros bunker alors quand je jouerai Elf je serai vachement plus Swifty là je joue Nain donc il n'y a que bout sur les objectifs et j'attends que ça passe comme d'hab les bulles sont respectées les châteaux sont là eux se sont avancés ils vont mettre 40 tirs avec des 6 qui font des blessures mortelles dans ces gars là donc ils vont imploser excuse-moi c'est pas vrai il faut savoir qu'à la base il voulait qu'il retire les figurines il dit mais je suis sûr que je peux tanker résultat ça a duré 10 minutes heure calme parce qu'il a balancé en plus je ne sais pas pourquoi pas une fois les dés mais il a fait des petits packs de 5 dés je ne sais pas pourquoi c'est vrai on a eu le temps d'aller bouffer entre temps il faut le dire 15-15-15 voilà ils sont morts et Sam a dit c'est quoi je vais utiliser un PC pour mettre ma protection à 5 je suis sûr que comme ça ça peut passer j'ai fait des gestes scandaleux il a fait un geste scandaleux résultat il s'est pris une insulte donc cette séquence ne sera pas montrée et tu vas retirer ces merdes open et prêt quand même sinon c'est un jeu et j'ai fait ma tactique parce que lui est sur un objectif repris à mon adversaire plus sérieusement il y avait un truc qui était assez intéressant c'est que tu as une aptitude qui te permet que lors d'une retreat de bouger de détroit supplémentaire tout à fait en fait c'est le grand héros du commande corp une de ses règles c'est que quand une unité fait un mouvement de retraite à moins de 12 pouces de lui elle peut bouger de détroit supplémentaire en fait cette unité là qui avait un mouvement de 5 elle n'avait pas une retraite extrêmement simple parce que les raclechènes me bloquaient un petit peu et je n'aurais pas pu aller là à cause du mouvement de base de l'unité parce que je serais resté à moins de 3 pouces 2 ce qui est contraire à la règle de base d'une retraite et grâce à ces 3 pouces supplémentaires j'ai pu me mettre là ça me fait encore une fois un petit repoussoir en frappant profondeur ça nous permet d'enchaîner aussi donc avec la fin de ton tour tu contrôles bien 1 2 objectifs donc tu as fait un tour à 3 points de primaire tu as aussi réussi à reprendre avec ta bannière tu fais donc tes 2 points de tactique tu fais un tour de nouveau à 5 mettant ton score de 5 à 10 c'est parti Sam début de ton tour 2 est-ce que tu veux d'abord voir les déprimaux ou tu peux annoncer ta tactique ma battle tactique ça va être assez simple ça va être les bords de table j'ai l'unité qui est prête j'ai une autre unité qui est prête et elle elle est designée pour ça donc pour l'instant on va rester sur cette battle tactique ça veut dire que c'est de l'easy to build c'est de l'easy to bords de table c'est parti action héroïque qu'est-ce que tu vas faire action héroïque je vais prendre un CP sur Lady Render pas grand chose d'autre à faire non alors moi j'ai hésité entre soigner mes personnages ou prendre une dissipation supplémentaire maintenant il a 4 niveaux de sorts j'ai 2 dissipations à porter il y a 2 sorts que je veux vraiment dissiper les autres je peux les laisser passer c'est moins grave donc je vais décider de soigner le roi nain non le prêtre des runes plutôt il y croit et il se soigne de 1 des 3 il se soigne de 3 il y foule yes faut qu'on passe quand même les déprimaux yes c'est un nom zéro et toi Nico alors moi le générique c'est un nom et le spécial du bataillon c'est un nom aussi donc j'en ai un et t'en as deux c'est ça ok donc c'est parti phase de magie on va commencer avec les sorts tout nuls qui servent à rien on va commencer ici avec un arcane bolt mine de rien ça peut déclencher le plus un touche et blesse de ces petites dames c'est un 8 je vais le garder comme ça ensuite on va passer au sort de l'idolinder qui est un sort de plus un touche pour moi enfin pour les unités naiton c'est moins un touche pour lui que je vais lancer sur cette unité de nabo j'ai eu peur 5 malheureusement ça ne passe pas il reste deux sorts solides on va passer aux deux sorts solides le premier c'est ce personnage qui va lancer un mystique shield je peux pas me permettre les bm en itunes ça fait beaucoup trop mal donc je le laisse à 5 je vais tenter de le dissiper tout manière il reste deux sorts et j'ai deux dissipations c'est parti c'est bon très bien et l'idolinder va lancer un shade mist sur l'unité de chainrasp ben voilà c'est tout ce qu'on aime des trois blessures mortels une voire des quatre tout ça pour ça rien du tout fin de ma phase de héros ensuite phase de mouvement quels sont les enjeux pour toi de ce tour au niveau macro alors l'enjeu principal au niveau macro ça va être de choisir l'objectif sur lequel je veux investir un maximum de ressources j'ai encore beaucoup de ressources en FEP et mine de rien j'ai encore l'avantage d'être joueur 2 ce qui veut dire que sur un double tour je peux commencer à placer mon blizzard donc il y a quand même des choses assez intéressantes à faire évidemment cet objectif là je vais le garder maintenant ce géant là pour l'instant il va avoir l'opportunité d'aller nettoyer ce tas là donc ça c'est hyper intéressant enfin là c'est des brisphères et des brisphères c'est du fer mais moi j'ai quand même du gros cagou donc c'est quand même pas mal voilà j'ai une unité de bled guest je pense que je vais investir sur cet objectif là tout simplement parce que cet objectif là je ne l'aime pas maintenant ça me met à portée de l'uricanou mais du gros dispositif central il va falloir voir comment j'arrive à temporiser une grosse activation côté cos fin de la phase de mouvement de Sam alors qui s'est passé alors ce qui s'est passé c'est que j'ai ramené tout le monde de FEP ce qui est important à noter il y a plusieurs points de micro macro lui est à moins de 12 de E pour pouvoir déclencher le plus entouché blesse éventuelle de ces personnes là ensuite Lady Holinder est à moins de 12 de ce personnage là en phase de tir elle va pouvoir tenter un DCBM qui est assez sympathique et enfin lui vu que je suis joueur 2 potentiellement il y a un prochain tour des primo tout ça tout ça il est à moins de 12 de ce pack de marteliers voilà c'est pour un petit blizzard un petit blizzard qui passerait sur 12 et qui ferait 4 DC blessures mortelles ça serait sympa début de la phase de tir pour le début de la phase de tir lui va mettre une blessure mortelle dans ses gars là bouc c'est pour l'odeur du sang exactement ensuite Lady Holinder sur un 2 plus va tenter de sniper ce mec là ça serait cool alors c'est pas 2 plus c'est 2 plus la valeur du dé 5 bon bah ça c'est pas chouette par contre il y avait un token le problème c'est que je peux prendre un injonction ça fait très très mal il y avait un plus c'était quoi ? c'était former le mur de bouclier ce qui donnait aux unités de nains une protection à 5 plus et si c'est des brisphères une protection à 4 donc plus de ward donc brisphères c'est plus du fer c'est ça que tu veux dire ? c'est brise rien du tout c'est ça ensuite je vais me mettre un plus 1 pour toucher pour tirer dans lui qui va être compensé par la règle d'attention messire comme je suis à moins de 12 ça va me permettre de lui tirer dedans voilà yes je vais te mettre un petit bonus je fais un de moins 3 non ok donc c'est parti pas deux fois Nico attends mais je vais partir de principe il ne peut pas tout réussir donc on va tanker allez c'est parti une attaque qui touche à 4 rien du tout voilà fin de la phase de tir on va passer à la phase de charge on commence tout de suite la phase de charge avec mon géant qui doit avoir une charge à peu près à 3 oui 7 c'est largement suffisant alors ce qu'on va faire quand même c'est que lui il a quand même une charge à 11 donc l'idée du positionnement vu qu'il vole c'est de laisser la place pour son socle à lui de plus des 6 blessures mortelles ouais deux blessures mortelles toi préfère l'inverse non ? ouais mais on ne peut pas tout réussir on passe ensuite à la charge ici c'est une charge à 9 à noter quand même que j'ai moins de points que Nico donc je vais avoir un triomphe c'est parti charge à 9 ici ça fait 8 je vais la relancer parce qu'elle est gratuite entre guillemets non ça va me coûter un CP du coup je vais claquer un point de commandement pour relancer ma charge avec elle si ce n'était pas clair c'était grâce à son triomphe pour la première charge je vais utiliser l'espion pour essayer de l'empêcher d'y arriver et je vais le rater d'accord du coup c'est parti c'est une charge à 5 ce n'est pas la meilleure phase de charge côté nightone on va tenter de charger avec le bourreau sur une charge à 11 allez non c'est pas grave du coup je me pose la question de charger avec les chênes rastres on va jeter les dés et on verra c'est à 5 ben voilà est-ce qu'il ne faut jamais faire en nightone fin de la phase de charge mon géant va rugir sur le petit nain sur un 3 plus oui plus d'ordre rugède plus d'ordre donc moi de mon côté je vais me mettre un plus un pour toucher je peux rien faire je peux rien faire parce que tu l'as déjà claqué donc c'est parti ce que je peux te proposer c'est à partir du moment on va parler cop des nains et je pense que il va faire aucun dégâts donc c'est parti j'envoie mes attaques de all mightys tomb j'ai deux attaques donc en gros j'ai plus un pour toucher moins un pour blesser allez c'est parti j'ai deux attaques je touche sur du 2 je blesse sur du 4 ça t'en fait une reine moins 2 donc ça il va 3 avec plus un parce qu'il y a bouclier mystique donc 4-2 je vais pas le tenir reine moins 2 c'est ça ? continue on va voir si ça marche c'est sur du 4 c'est un échec il va me tuer en plus ça fait deux dégâts ça fait deux morts ensuite on passe aux attaques de grippe j'ai une attaque qui va toucher sur du 2 blesser sur du 3 oui reine moins 2 tu composes toi de faire l'accent du viant non je sais pas faire pareil on regarde à 3 plus un moins 2 donc on regarde à 4 décide les gars 4 combien ? 1 2 3 4 il a laissé jumper et ensuite j'ai 6 attaques normalement c'est du 4-3 du coup ça va être du 3-4 qui touche sur du 3 j'aurais bien pris comme ça qui blesse sur du 4 ça t'en fait 2 reine moins 3 ça vous regarde à 5 ça fait 4 dégâts ça aurait pu être pire 1 2 3 4 pou 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 à mon tour d'activer l'unité je vais donc activer les brisphères qui est la sonnité que j'ai au corps à corps à noter que lui il y a une règle spéciale en fin de phase de combat il va acheter autant de decks de figurines à portée sur chaque 6 donc à 3 pouces et sur chaque 6 je vais prendre une blessure mortelle donc je ne fais pas de mouvement d'engagement pour ne pas me rapprocher de lui j'ai le droit de le faire donc je vais juste taper avec ceux qui sont apportés à savoir ces 4-là mais c'était plus fidèle d'un ça me fait 9 attaques sur du 3 mais regarde c'est pas si mal 6 blessures du 3 oui voilà allez voilà 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 ça c'est ton accent il était très bon il ne tente pas ni frappe j'ai une sauvegarde à 4 voilà ça sert à rien un dégât il te reste 34 fin de phase de combat c'est le big four de rig qui cache je sais pas quoi donc il a une capacité spéciale un dé par figurine à portée un 6 une bm je suis content de l'avoir pas de 6 pas de bm on est d'accord pas de 6 pas de bm pas du tout éclaire cette règle là phase de bravoure il m'en a tué 13 en tout et pour tout il ne peut pas s'immuniser puisqu'il est en contact d'un bm ils ont une bravoure de 7 donc c'est à dire que de base je vais en perdre 6 plus un des 6 je vais en perdre du 8 ils sont 7 ils sont tous partis pou 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 petite précision avant la conclusion du tour puisque le but c'est quand même de vous montrer des choses là malheureusement on vient de voir un pack de brisphères partir on rappelle qu'on est à 13 points le bonhomme donc 130 points les 10 260 les 20 c'est quand même une super unité sur laquelle on peut appliquer une prière de nain qui suit un 3 plus je leur donne moins 1 pour blesser et aussi ici en l'occurrence à le début de la phase de combat qu'est-ce que tu pouvais faire ? et bien j'aurais pu former mon mur de bouclier qui était une injonction spéciale qui était donnée sur mon prêtre des runes qui s'est fait one shotter par le voile de cette vilaine mortare du deuil et qui en fait leur donnait normalement donc une protection à 5 plus et quand c'est donné sur des brisphères c'était protection à 4 plus attends ça veut dire que c'est des mecs qui sont en sauvegarde à 3 de base protection à 4 ? oui monsieur moins 1 blesse et qui avaient bouclier mystique et s'ils n'avaient pas eu un monstre ou pas de rugissement ils pouvaient encore avoir donc protection à 3 avec 2 plus en cumulé moins 1 blesse et ward à 4 plus protection à 4 plus donc je trouve qu'en termes de tanking c'est des lignes natives en plus que vous ayez un général nain ou pas c'est une très bonne unité de prise de point bon là malheureusement on ne l'a pas vu et en plus de ça ils ont l'air super sympas c'est parti les amis fin du tour 2 de squiggard au niveau des objectifs il en contrôle 1 malheureusement le géant quand il n'est pas dans la bonne sous-allégeance il ne compte que pour 5 par contre tu as bien réussi à faire ta tactique d'avoir 3 unités à moins de 6 pouces de 3 angles de champ de bataille tu vas donc faire un petit tour à 3 et faire passer ton score de 5 à 8 c'est parti les amis début du 3ème rang de bataille regardez qui va avoir l'initiative et c'est le cost ouais ben je vais l'apprendre c'est parti début du 3ème rang on va regarder les déprimaux ça peut avoir un impact sur le choix de la tactique de bataille 0, 1, 2 et le bataillon m'en donne un autre aussi au niveau des tactiques de bataille il y a un choix à faire j'avais soit intimidé les envahisseurs qui demandaient de sortir plus de la moitié de mon armée de la zone de déploiement qui était de 11 pouces donc c'était globalement assez simple à faire mais celle-là je pourrais la faire plus tard une que je ne peux pas forcément faire plus tard c'est celle qui nécessite donc c'est Magical Dominance que Sam a fait au round 2 qui essaye de passer un sort sans s'en faire dissiper alors j'aurais préféré avoir plus de dé de pouvoir que lui malheureusement il a réussi son bataillon et j'ai réussi le mien sachant que lui je pense qu'il peut conserver son bataillon sur le long terme moi pas forcément parce qu'il y a des chances que mes sorciers commencent à tomber au bout d'un moment on rappelle qu'il faut avoir les deux Antorian Locus sur la table pour avoir ce bénéfice-là comme je suis en cœur sacré je rappelle que je peux lancer mes sorts avec 3 dé donc je vais essayer de passer en force la Magical Dominance on va d'abord faire l'action héroïque avant en tentant de soigner notre ami qui est ici qui a une bravoure de 6 et qui ne se soigne pas bon et toi ? moi je vais faire une heure de gloire sur papy d'accord donc sur son géant oui ensuite la phase des héros ouais on va tenter de faire passer en force le sort très important parce que j'ai vraiment besoin de tuer le géant en gros tout mon round va être basé sur abaté le gros qui n'est pas beau au milieu je vais tenter de faire passer l'arme enflammée là-dessus bon je suis très triste d'avoir fait ce résultat-là déjà je ne peux pas utiliser de déprimale parce que si j'utilise le moindre déprimale ça devient directement en fiasco primale donc c'est la catastrophe donc le sort ne va pas passer ce qui est en termes d'attrition assez pénible mais ce qui ne me coupe pas encore ma tactique il vaut mieux faire ça que 1-1 et 5 par exemple du coup je n'ai pas fait 10 du coup je ne me mets pas des cibles et sur mortel lui il va tenter c'est positif c'est bien oui on n'a pas le choix il va tenter de lancer son sort signature sur cette ville de l'hôlinder alors ce coup-ci ça va passer là je suis à portée de dissipation pour le coup je ne vais prendre aucun risque parce que ce sort n'est pas tant pour l'effet du sort que pour la tactique en elle-même il est assez important je vais rajouter un dé c'est 16 je vais encore rajouter un autre ça fait 20 de mon côté je vais simplement voir déjà sur une dissipation classique à 2 dés si je ne fais pas 12 non je vais m'arrêter là il me resterait un sort potentiellement à lancer avec lui mais il est à portée de dissipation j'ai plus de dé de pouvoir ça m'en a donc je ne fais pas le fifou pour scorer ma tactique on va résoudre les effets du sort pour éviter de tomber dans la capacité de dissipation innée des mirements de banshee je ne vais pas cibler directement Hollinder elle se prendra le ricochet je vais cibler donc eux qui sont à plus de 12 pouces des banshee ils vont subir 2 blessures mortelles yes je ne peux pas voir mieux qu'une ward à 6 ça fera 2 morts le géant est à 6 de ce petit monsieur ici donc sur 4 plus non Hollinder sur 4 plus oui elle va prendre 3 blessures mortelles du coup les 2 derniers héros sont entièrement à 12 des mirements de banshee le sort a une valeur de lancement de 6 indépendamment du reste donc si j'arrive à faire en sachant que j'ai plus 1 par tranche de 4 donc là je fais 3 donc ça ne marche pas que dit Hollinder j'ai 3 ward à 4 et dernière unité qui sera à nouveau à 12 pouces des mirements de banshee mais on va tenter quand même c'est le bourreau ça ricoche sur lui et ça lui mettrait 3 blessures mortelles et bien on va regarder si ça ricoche non 7 et un 8 ça ne ricoche pas ensuite au niveau de la phase de héros ce qui n'est pas un sort c'est l'aptitude de la tempête de Shemtek alors comme c'est ni un sort ni un tir et puis le blizzard accessoirement donc on va tenter de le tuer je jette autant de dés que le numéro du tour en cours donc on est au rune de 3 je jette donc 3 dés et sur chaque 2 plus il prendra des 3 blessures mortelles c'est cool que ça soit pas l'inverse oui mais au moins il n'y a pas de 1 et ça fera 3 4 5 6 blessures mortelles 6 il a combien de pb papa ? je crois qu'il y en a 5 mais il est mort c'est tristesse vous aimez bien one shot ? ça c'est pour mon prêtre des runes il est revenu de la tombe et il a fait vengeance fin de phase de héros on va continuer à appliquer les soins je vais en mettre 2 là dessus et 1 là dessus on rappelle que j'ai le droit de choisir des 3 unités donc celle là va être soignée on rappelle que j'ai le droit de choisir 3 unités donc 2 fois celle là 1 fois celle là donc forcément le soin ici et ici je me soigne et donc je suis full au niveau de la phase de mouvement ce qui va se passer c'est que globalement mes amis hammerer vont tenter de venger leurs copains brisphères ils ne vont pas bouger pour éviter un redéploiement un peu méchant de ce géant et tenteront simplement une charge à noter que maintenant il y a une FAQ qui est passée et donc ils ont un état majeur ce qui n'était pas le cas dans le Battletomb de base donc ils ont le plus 1 à la charge donc je vais me servir de ça lui il va partir par là-bas pour se cacher eux ils vont chacun aller embêter le pack de Chenras respectif face à eux et eux ils vont se mettre sur l'objectif pour essayer de tirer le plus possible alors à la base j'aurais vraiment voulu enlever des points de vie au géant avec l'arme enflammé malheureusement il est sous heure de gloire et j'ai raté le sort donc je pense que je tirerai plutôt soit là soit là fin de la phase de mouvement globalement ce qui s'est passé c'est que lui il est allé embêter les petits Chenras là-bas lui finalement il s'est barré Corki est retourné sur sa mid lane parce que ça ne sert à rien de donner un tremplin aux Aridan qui sont là eux n'ont pas bougé pour empêcher le redéploiement eux se sont posés sur l'objectif en mode dernier carré final alors elles vont gunner après grosse réflexion j'avais le choix entre tirer sur cette unité ou tirer sur celle-là en termes de dégâts purs je vais faire confiance à Sam qui m'a dit que celle-là faisait plus mal lui comme on est au début du round 2-3 il va partir parce qu'une fois par partie vous avez le droit de le faire en fait il fait une petite course pour faire du ravitaillement il ramène de la poudre noire toute neuve à son unité ce qui lui permet de relancer tous les dés d'habitude c'est un petit combo parce que c'est pas forcément les jets ratés donc c'est un petit combo avec le fait de proc des blessures mortelles sur du 6 mais encore une fois malheureusement j'ai loupé le sort et lui a aussi son petit tête de camp qui est là toujours pas de conseil désolé donc le premier ordre que je vais donner sera gratuit et comme il émette de la balistique il donne un plus un touche et un plus un blesse tout ça combiné fait que je vais toucher sur 3+, relançable et blessé sur du 3+, et t'aurais pas envie un petit peu de sanctifier cet objectif que tu contrôles pour ainsi plier dessus je peux le faire sur du 3+, alors ça c'est ok tu me l'as donné je te fais confiance mais normalement ça c'est un des points de commandement voilà tu vois je savais je savais qu'il fallait pas faire ça allez c'est parti il est pas du tout pris psychologiquement un peu je vais me mettre un plus un reward je vais te laisser passer oui je me doute c'est con pour l'armement flammer quand même oui oui c'est très très triste ça c'est la première salve qui touche sur du 3 culpensable chaque 6 c'était le BM les gars en plus et qui va me laisser sur du 3 aïe 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 9 sur la première salve deuxième salve oh les BM mais merci de me rappeler que j'ai pas passé vraiment flammer on en a fait 15 mais oui c'est ça t'es un petit très triste je blesse sur du 3 je fais donc mes sauvegardes avec mes Blade Guest j'ai donc 19 sauvegardes éthérées à 4 avec une ward à 5 dans la foulée je te fais ça je te fais ça ici tu fais ça où tu veux oula oh c'est pas le meilleur 4+, ça va ça va il y avait une zone correcte allez c'est parti on sait tous qu'il va me rester un Blade Guest pour l'aptitude de l'Edgyolinder ça c'est une belle ward pardon ouais ça me fait 7 morts 6 morts pardon pouf 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 activation du gyrocopter maintenant il a 2 des 6 tirs il va faire 8 tirs il touche à 3 t'es bien petit il blesse à 3 c'est pas mal petit allez c'est parti j'ai 5 sauvegardes éthérées à 5 ward à 6 ça me fait 2 morts corps qui va lâcher le package allez 6 tirs alors il se poli quoi les vrais comprendront 3+, ça blesse à 3 ça t'en fait 4 le géant il a une sauvegarde à 3+, puisqu'il est sous ordre de gloire je vais garder mon PC je pense pour plus tard donc c'est parti ça il va 4 et il n'a pas droit ça fait 1 dégâts on va commencer par la phase de charge le gyro qui est tout à droite va tenter une charge sur nos amis ça va l'air bon la charge de nos amis l'ordre va être révélé c'est le dernier barreau héroïque à chaque fois qu'il y en a un qui va mourir et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui vont mourir sur 5+, ils mettront une blessure mortelle donc ils vont se transformer en zombie contre Sam c'est drôle ça s'appelle le karma charge de E on sait qu'il ne peut pas la rater mais plus je ferai plus j'en mettrai charge à 8 plus 1 ça fait 9 je vais regarder le roi nain va charger aussi il a une règle qui lui permet une fois qu'il a tapé de faire enchaîner avec une autre unité du jardin juste à côté donc dans tous les cas ça rajoute très simplement des petites attaques il décide d'y aller il réussit sa charge aussi enfin de la phase de charge on va passer aux actions monstrueuses yes il y avait un vrai choix entre est-ce que je piétine le petit nabo ou est-ce que je rugis dans 2 ici c'est un 2 ici c'est un 3 on va rugir dans le tas de nains voilà ça c'est pour le manque de respect de toute façon c'est un le manque de respect tu vas activer le roi nain d'abord ouais je vais me mettre un plus en sauvegarde et bien je vais utiliser mon puissant espion pour t'empêcher d'y arriver et ça c'est un 4 plus qui coûte très cher yes voilà monsieur le roi nain 3 plus ok t'as un roi de raté c'est pas grave t'as mis 2 arène moins 2 pour dégâter les 3 ça il va 5 ouais et hop là brise orteil bim 3 dégâts brise orteil tu parles d'un blaze tu sais que le mec il s'appelle big for big pika je sais pas quoi ouais mais c'est parce que ce double brise orteil c'est pas c'est pas que le workshop qui me donne c'est top tu vois ça c'est beau après j'ai utilisé un point de commandement avec eux ouais une ligne de com 3 plus ouais 2 cp donc ça me coûtera 2 points de commandement bah c'est en fait parce que tu souhaites les dépenser je souhaite les dépenser j'en ai plus j'en ai plus mais c'est pas grave le but c'est de le frapper ils sont tous au contact ils ont 2 attaques chacun ça va donc me faire 40 attaques plus une pour le champion je vais faire 2 séries sur du 2 ça fait beaucoup de 1 sur du 3 année tapée ça fait pas beaucoup le 1-2 on est à 13 sur la première salve on continue tu passes 1-2 de plus l'attaque du champion sur du 2 ne faiblissez pas mes amis donc du coup il reste 31 pv dans mon bonhomme j'ai 25 sauvegardes en save à 5 du coup techniquement je dois finir à moins 1 c'est pas possible c'est dégâneux c'est pas possible allez c'est parti j'ai 25 sauvegardes à 5 oh bah c'est horrible alors y'a à prendre 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 pv il mort ça ne compte quand même que pour un mais je pense que c'est parce que tu lui as brisé l'orteil c'est ça avec ta main qu'il a pris cher c'est parti les amis à partir du moment où un jeu en meurt et pour les plus vieux d'entre vous il y avait carrément un gabarit pour ça dans les anciennes versions de Warhammer là les deux jeux les plus vieux d'entre nous je t'intègre ils vont jeter un des chacuns celui qui va faire le meilleur résultat va choisir de quel côté tombe le géant et donc potentiellement si c'est pride alors il pourra appliquer des 3 blessures mortelles sur une unité à côté très important celui-ci il connaît il va faire et c'est un 2 il va donc je vais le mettre ici sur la brise-orteil sur la brise-orteil quand même on va commencer tout de suite avec les marteliers parce qu'ils m'ont fait bien mal 2 bm il y en a 2 qui vont mourir et enfin là on peut voir le 3 on veut voir le 3 pas stat sur le roi 2 on va aller voir d'une par une le roi a une protection à 4 il a 2 pv effectivement comme les marteliers sont à côté la protection fonctionne tenté et pas tenté brise-orteil il n'a plus qu'un point de vie paf à toi d'activer une unité je vais activer mes petits chainrasps qui vont me faire le plaisir de survivre j'ai donc 2 attaques par tête qui vont toucher sur du 4 ça c'était automatique ça fait plaisir hop ils n'ont pas chargé donc ils vont aussi blesser sur du 4 mais moi c'est pas si mal ça t'en fait s'il te plaît 5 sans rien de dégâts 5 sauvegard à la 3 ça t'en fait il va perdre 2 points de vie il en reste 2 pouf ah il poste du gyrocopter 3 puissantes attaques qui touchent à 3 voilà c'est parti au niveau de la phase de déroute pas grand chose à dire si ce n'est que Sam a utilisé son PC pour pouvoir immuniser son gros pack et vous allez voir de toute façon il va revenir ensuite toi Nico à la fin de ton tour tu contrôles 1 2 objectifs ça fait donc 2 plus 1 3 points de primaire au niveau ensuite de ton sort c'est intéressant c'est la première fois entre guillemets qu'on comprend aussi que si le premier sort ne passe pas en termes de valeur de lancement ça ne t'annule pas entièrement justement ta tactique de bataille parce qu'en fait il faut que soit qu'il soit dissipé et pour ça il faut qu'il passe là il n'y a pas passé c'est très mauvais mais ça t'arrange oui j'aurais pas fait rien de passer ça aurait été mieux mais bon au final je prends mes 2 points quand même exactement donc tu vas quand même faire un tour à 5 c'est le 3ème consécutif tu es donc à 15 points c'est parti début donc ton T3 est-ce que tu vois les déprimaux ou est-ce que tu annonces tout de suite ta tactique euh non on va faire les déprimaux déjà pour savoir si je suis heureux ça fait un chacun ça fait deux chacun bataillon que j'ai encore ouais j'en ai plus et ça fait 3 pour Pride quelle va être ta tactique alors ma tactique de bataille ça va être de charger avec un héros une ligne et de rester engagé avec au moins un des deux allez action héros c'est parti je vais tenter de gagner un CP avec Ollinder sur du 2 ouais ça me fait plaisir moi je vais tenter de soigner brise orteil histoire qu'il tienne le plus longtemps possible il y avait le soin entre le soin et l'heure de gloire la plus grosse source de vitalité qu'il a c'est de blessure mortelle donc autant tenter de me soigner on rappelle j'ai une protection à 4 donc c'est égal à son temps en vie il a bravoure de 8 il se soigne donc de D3 allez 3 petits oui monsieur il se soigne de 3 et du reste 2 points de vie c'est parti phase de héros en bienveillance bien sûr donc c'est parti on va commencer tout de suite avec l'aptitude de Lady Ollinder à mon début de phase de héros techniquement j'aurais dû le faire avant ton action héros mais ça change rien c'était évident que j'allais le faire là mais Shenrast j'en gagne 2 excuse moi je fais pas repartir en fait elle peut tout simplement ramener D3 modèles sur chacune des unités de la table des 6 c'est pour ça que je vais faire 6 en fait là t'es prêt Nico ? ah je suis déçu bon c'est pas grave je suis déçu aussi mais c'est plus grave phase de Magui on va passer tout de suite j'ai 2 sorts 2 sorts lui malheureusement il n'y a plus de cible pour le Mystic Shield puisque les vilains marteliers ont tué mon gentil bonhomme donc c'est parti il va commencer avec un Mark and Bolt mine de rien c'est assez important pour proc ces petites dames 8 je vais le garder comme ça je vais tenter de le dissiper parce que de toute manière il peut lancer 3 sorts j'ai 3 dissipations après on verra si j'utilise des dés ou pas en fonction de ce que je fais il te reste 4 dés il me reste 3 les 2 autres sorts sont plus importants je vais le laisser passer super Arc and Bolt sur PP ensuite on a Lady Olinder c'est tout ce début en fait Lady Olinder va faire son sort de War Scroll je vais pas rajouter de déprimal et ensuite Lady Olinder va lancer un Shade Mist qui est super important c'est le moins un bless 7 bah écoutez j'ai des déprimaux on va en rajouter tant que je fais pas d'As on continue on continue on continue on continue et bah on s'arrête là parfait donc ça va me faire 16 21 Yadzi alors ça fait beaucoup je vais de toute manière tout mettre parce que les dés vont disparaître à la fin du round oh et je me suis bien défendu ça fait 21 aussi malheureusement j'ai pas de bonus de plus et du coup tu le passes super du coup je vais foutre ça sur cette unité là parce que c'est un pack qui a quand même pas mal de PV donc ça peut être cool d'enlever pour la phase de mouvement ça va être assez simple l'idée ça va être de faire des petites filouteries par ici là on va commencer à déblayer il me reste 3 tours pour virer sa grande stratégie j'ai perdu la mienne et en plus j'ai un peu de retard aux primaires donc il va falloir qu'elle se tannier le but de ce tour c'est de sécher tout ça ça c'est primordial je vais essayer de faire rentrer dans la danse cette unité là et le pack de chaîne race va servir à contrôler les objectifs à bloquer des redeploy et à prendre un petit peu le milieu de table que je n'ai pas depuis le début de la partie fin de la phase de mouvement deux choses à dire la première c'est que tu as voulu faire une course au toit 6 il m'a dit non et il a dit non grâce à ce petit mec c'est ça ? oui lui il a exactement oui il est content ensuite est-ce que tu as fait un déploiement ? non j'ai plus qu'un point de co et j'en ai besoin pour autre part ok on va donc enchaîner avec la phase de tir alors à noter du coup quand même j'ai désengagé l'unité là-bas je me suis mis à 3d2 et l'édition l'unitaire n'a pas bougé elle est restée à 12 de lui alors dans un monde idéal j'aurais préféré c'est qu'en fait j'ai plus de CP donc si malheureusement il retire les figurines qui sont là et je peux pas lancer ma charge j'ai l'air un petit peu couillou donc c'est parti phase de tir le Warden King ça fait bien 3h qu'il me nargue donc c'est parti de plus des 6 BM 4 BM alors regarde c'était pré-shot les 4D sont là je savais que tu ferais 4 4x5 il perd 3 points de vie toujours là il lui en reste 1 oui monsieur il est encore là il est chaud quand même allez c'est parti on va passer aux charges la première charge que je vais faire c'est la charge là-bas qui est une charge à 3 à noter que j'ai collé un moins un tweet j'aimerais bien faire un 8 plus pour mettre un moins un save non c'est pas comme ça et elle passe pas d'ailleurs ça c'est assez rude on va passer à la charge du bourreau qui fait 6 lui il est trop fort il y a rien à dire il va venir juste ici et enfin la dernière charge dédiée au linder c'est parti 9 et bien ça sera parfait elle va venir ici et elle va coller un moins un à la sauvegarde de cette unité il nous reste quand même une petite charge ici c'est une charge à 6 ça sera suffisant je vais juste me laisser hors de portée des bestioles derrière il me reste encore une petite charge j'ai laissé un espace avec les mirements de Banshee qui sont là si elles me font une belle charge ça sera un moins un save en rab ça sera non j'ai plus de PC on va rester comme ça début de la phase de combat il n'y a pas de monstre donc il n'y a pas de fin de phase de charge le bourreau va coller un moins un pour blesser dans ce pack on sait jamais si je n'arrive pas à lui faire assez mal et bien comme ça ils seront quand même un petit peu débuffés première activation on va activer les blediers j'ai donc 27 attaques j'ai plus de PC est-ce que tu tentes ouais j'ai qu'un point de co mais c'est le tour où je suis disrupté mais je vais quand même essayer 3+, ouais pas de PC enfin du coup il est dépensé pour rien donc c'est parti j'ai 27 attaques avec les blediers qui vont toucher sur du 3 blesser sur du 3 grâce à la charge de Lady Olinder si je ne dis pas de bêtises ça sera équivalent Rennes-2 donc touche à 3 les 6 blessent auto c'est pas mal c'est bien ça c'est bien c'est propre rapide tu vois il n'y a pas de jeu pour blesser dans ce genre et ensuite j'en ai un de moins sur du 3+, c'est des beaux jets de dés ça dit moi donc ça fait 7 je blesse sur du 3 14 sauvegardes à 4 elle craigne moins 2 donc il passe sur du 6 je vais en sauver 2 je vais donc en perdre 12 à mon tour d'activité je vais activer Brise Orteil qui va tout mettre dans ce gars là il a 5 attaques qui touchent sur du 4 parce qu'il avait moins 1 pour toucher à cause des charges Night Hunt il blesse sur du 3 il a 2 sauvegardes allez c'est parti j'ai 2 save à 4 ne me déçoit pas 2 et 3 ça fait 3 heureusement Ward à 5 ça fait 2 dégâts ensuite comme le Roi a tapé l'unité à martelier à Roi d'enchaîner ces 2 là n'ont pas le choix ils vont être obligés de taper sur lui tous les autres vont taper sur l'un ils ont moins 1 pour toucher moins 1 pour blesser ils vont donc toucher sur du 4 allez les gars et blesser sur du 4 tu as 3 sauvegardes sur le bourreau allez sauvegarde à 4 oui ça fait 2 points de vie Ward à 5 ça fait 2 dégâts il lui reste 1 PV et les autres dans le pack c'est moins bien rien du tout on passe à l'activation ici ce qui est important de noter c'est que je m'étais mis pile poil à un peu moins de 6 ce qui veut dire que s'il y avait eu un tir de contrecharge c'était avec une seule figurine ce qui est peu intéressant et du coup vu que c'est l'unité la plus proche j'ai fait un pilin de 3 pour les engager comme ça si je n'ai pas le tour il sera obligé de les sortir à la magie potentiellement donc j'ai 4 mecs qui vont taper qui vont toucher sur du 4 bless auto qui vont toucher sur du 3 parce que j'ai chargé ça t'en fait 3 en tout sans rien de dégâts 3 sauvegarde à 3 non il est mort tu ne s'exploses pas non mais il est mort je suis triste je vais activer cette utilité qui ne va pas faire grand chose elle a moins 1 pour toucher moins 1 pour blesser c'est donc 6 attaques sur du 5 et ils vont blesser sur du 5 un petit pv de la ronde qui fait plaisir 1 à 4 ward à 6 non à noter que le moins 1 pour blesser est dû au fait que les haridan est chargé on passe tout de suite à l'activation de l'edio linder qui va rester comme elle est parce qu'elle est très bien elle a donc 4 attaques qu'elle va tout mettre dans le bourreau qui touche sur du 3 t'as tout dans le roi nain oui pas de taper sur son point c'est vrai que c'était un peu con ce soir était bien blesser sur du 3 ça t'en fait 2 raines moins 2 dégâts 2 sauvegarde à 3 de brise orteil qui passe à 5 qui tanque pas du tout t'as dégâts combien ? 2 chacune allez t'as déjà fait 4-4 plus ouais allez et un par un hop on passe à l'activation du bourreau j'ai donc 5 attaques qui vont toucher sur du 3 blesser sur du 3 c'est pas de la mort en face donc ça va être full relance non laissé sur du 3 full relance heureusement heureusement une seule raines moins 2 dégâts 2 sauvegarde à 4 qui passe à 6 enfin du coup attend raines moins 2 plus le moins 1 de la charge donc c'est raines moins 3 et donc combien de dégâts ? 2 boup boup donc c'est parti on passe à l'activation des harydans j'en ai donc 4 qui vont taper ça sent le sang puisqu'il y a eu un mort juste ici à ce tour là je vais donc avoir plus un touche plus un blesse donc j'ai 16 attaques qui vont toucher sur du 3 ça c'est toujours de la blesse auto qui vont me laisser sur du 3 et bah c'est bon ça fait 4 5 6 7 8 9 10 10 regarde à 4 qui reste à 4 et le solde n'est pas consacré parce que j'ai raté j'en perd 7 il m'en reste 0 boup 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 les amis on passe à la phase de déroute et malheureusement ils ne vont pas pouvoir s'immuniser ils font donc un test à moins 17 de mémoire moins 16 les excuses s'il te plaît les excuses je ne serai pas dans le livre des rancunes j'espère non j'ai fait fuir un deuxième pack de nains c'est moi qui vais finir dans le livre des rancunes en tout cas pour conclure donc sur ton tour ça se passe plutôt très bien tu réussis à avoir à être toujours engagé avec au moins une ligne ou un personnage et c'était ta tactique de bataille et derrière tu as 2 objectifs sur les 3 tu fais donc un tour à 5 tu étais à 8 tu passes donc à 13 ça c'est bien c'est parti les amis début du rang de 4 j'ai l'initiative et ça sera un 3 et un 1 c'est donc pour Pride ouais je vais la prendre même si cette unité est engagée ce qui est un peu compliqué là j'ai un choix stratégique dont on parlera juste après au niveau de ma tactique de bataille ça va être très simple je vais choisir plus de la moitié de mes unités en dehors de ma zone de déploiement ce qui est déjà le cas comme je ne compte pas beaucoup bouger ça tombe très bien ça va rester comme ça début de mon tour au niveau de la tactique ça va être assez simple bon lui a perdu 3 points de vie à cause de Lost Emerald donc ça continue à piquer un peu lui en a perdu un mais il a tanké grâce à sa protection à 4 qui est donné par son commande corp au niveau de la tactique de bataille je vais choisir Intimider les Envahisseurs donc avoir plus de la moitié de mon armée en dehors de ma zone de déploiement on rappelle c'est la bande de 11 pouces qui est là c'est le cas parce qu'ils sont déjà tous ici ils ne comptent pas beaucoup bouger maintenant il y a un choix qui est assez important c'est lui porte la grande stratégie de Sam et a plus qu'un point de vie mais eux par contre me bloquent et empêchent cette unité là de tirer sur autre chose ce qui est quand même très compliqué donc je vais essayer dans un monde parfait de le tuer à la magie avec des sorts et utiliser le tir de ça pour tuer tous ces gars là c'est quand même compliqué mais on va le tenter comme ça au niveau des dés de primaire non pour le générique ça ne risquait pas non le mien du bataillon parce que j'ai encore deux sorciers je l'obtiens donc j'en ai un seul au niveau de l'action héroïque je vais essayer de soigner les blessures que lui a subies ça va passer il va se soigner de 1 c'est déjà ça ça l'éviterait peut-être de mourir parce qu'on va faire mumuse avec la magie c'est parti on va utiliser l'aptitude de coeur sacré donc je rappelle je peux lancer mes sorts avec 3d6 si je fais 10 ou plus je subirai des blessures et on va tenter de lancer une puissante comète dans ce gars là ainsi empêcher simple de marquer 3 points de victoire ça passe ça fait 8 allez c'est parti on va tenter de dissiper je ne sais pas pourquoi j'ai un dé 3 avec Lady Ulinder je fais 3 tu n'as pas de dé primaire non donc j'ai quand même une invue à la magie ici je sais mais je vais quand même le tenter je n'ai pas choisi ouais oui enfin ça ferait une blessure donc il faut que je fasse un 6 pour annuler les effets du sort ouais c'est bon malheureusement le sort est stoppé il n'y aura donc pas le droit à des rebonds oui on est super triste bah écoute on va tenter de lancer Blizzard sur cette unité là avec le Warforger on va utiliser la magie primale donc lui il va imploser il n'a plus de 3 PV tant pis il va tout donner il va lancer son puissant Blizzard alors pour l'instant le sort ne passe pas il se donne 4 allez petit passe oui ça passe je ne peux pas le dispel donc comme le délancement initial n'avait pas dépassé 10 déjà je ne me colle pas à des 3 BM par contre maintenant sur chaque as ça va être dans mes dents il n'y a pas d'as et tu prends quand même 16 blessures mortelles yes j'ai donc 16 Ward à 6 c'est à l'heure de justesse j'ai réussi à gérer cette unité à la magie malheureusement au sacrifice de armes enflammées donc cette unité fera quand même beaucoup moins mal parce qu'on a vu que sur les sauvegardes éterrées c'était principalement les blessures mortelles qui faisaient mal maintenant ça va quand même me permettre d'assurer le fait de lui couper sa grande stratégie j'ai utilisé le pouvoir de l'Urikanum donc c'est un tir à 18 qui ignore la tension messière j'ai donc le droit de le cibler comme on est au round de 4 je vais lancer 4 dés sur chaque 2 plus casser 3 blessures mortelles il subit donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 blessures mortelles en allant un petit peu vite on a oublié de lui accorder son action héroïque il voulait le soigner exactement ça fait 9 donc il soigne de 1 ça suffira il a perdu que 3 points de vie donc c'est parti j'ai 5 Ward native à 5 il a donc 5 PV il en avait 3 il vient d'en prendre 2 il va donc décéder oh paf non pas oh il a tué tout mais non fin de phase de héros on rappelle que le chirurgé est un peu soigné je vais choisir 3 fois cette unité là et donc je vais le soigner de 1 de 1 et de 2 c'est bon il est full hop là au niveau de la phase de mouvement ça va être quand même relativement rapide alors pour maintenir ma grande stratégie j'ai besoin de faire survivre mes 2 bannières ce qui est quand même assez compliqué je pense que le commande corp va se déplacer par là et en fonction des dégâts qui vont être infligés par cette unité avec mes tireurs je pense que je vais être obligé d'aller les charger dans tous les cas il faut que je les finisse en termes de primaire l'objectif du centre je l'ai perdu je l'ai tenu pendant 3 tours je vais le laisser à Sam pour les 2 tours qui restent généreux je vais ça c'est beau généreux je crois en fait je vais me bunkeriser ici voilà je vais me bunkeriser ici en essayant de tenir au dernier carré il n'y a plus de nains il ne reste plus que les humains si ! il y a Korki Korki on verra il va aller faire des folies peut-être se venger de ces saletés là qui m'ont quand même bien gêné ma magie au niveau de la phase de mouvement j'en ai fait absolument aucun à part l'Huricanum qui s'est un peu reculé le but c'est d'empêcher le moindre redéploiement possible lui il n'a pas réussi à passer derrière donc en fait ce qui va se passer c'est que cette unité va sûrement tirer là dessus lui il va tirer là et après le commande corp chargera ce qu'il y a à charger à noter qu'au début de la phase de tir je vais révéler l'ordre de feu de suppression sur cette unité là sur celle là à la fin de la phase de tir je vais jeter 2d6 plus le nombre de pertes que j'aurais fait et si je dépasse sa valeur de bravoure qui est 10 malheureusement je leur mettrai un frappe toujours en dernier c'est parti pour la phase de tir à noter que je ne prends toujours pas tes conseils sur le 3 pour toucher sur le 3 pour blesser je vais tenter de me mettre un plus 1 à la ward je vais tenter de l'annuler avec mon espion et non enfin c'est parti pour la première salve trop toutes les bm oui ça va le blizzard a fait l'un bon je le prends la première salve t'en fera 11 deuxième salve deuxième salve avec 2 tirs en plus pour le champion allez piou piou ah c'est moins bien t'en fais 5 de plus et encore 5 de plus ça fait 21 on est donc parti pour les 21 jets de sauvegarde en 4 plus éterré c'est un ça m'a l'air d'être un bon jet et ensuite ward à 5 j'ai tué 6 figurines plus 2 dés 6 plus 10 ça fait 16 ça dépasse sa bravoure de 10 il aura donc un frappe toujours en dernier sur cette unité là corky va tirer sur les bled guests il a 2 dés 6 tirs il en a 8 ça touche sur du 3 ça blesse sur du 3 allez mon grand oh non 2 seulement donc c'est parti 2 sauvegarde à 4 ward à 6 1 ouf phase de charge malheureusement comme je ne les ai pas tués je vais être obligé de les charger avec le corps de commandement c'est une charge à 6 au moment où cette unité charge je révèle l'ordre de cette unité qui est l'injonction humaine qui donne plus d'une attaque sur tous les profils quand on charge on va donc directement activer cette unité de toute manière c'est la seule qui est là on va commencer par la grande arme de Sigmarie du chevalier émérite c'est lui je vais tenter de me mettre peut-être un plus en ward tant qu'à faire et bah vas-y il me laisse le faire parfait bah j'ai déjà utilisé l'espion et puis je l'ai déjà raté ça touche sur du 3 émérite mes fesses ça blesse sur du 3 il est décevant 1 à des 3 dégâts si tu rates 4 plus ouais la rapière enchantée qui touche à 2 qui blesse à 2 c'est qui ? c'est l'espion c'est lui c'est normalement et perforation moins 3 ça tanque voilà ça devient désagréable mon ami le petit griffon il touche à 3 il blesse à 4 il blesse à 3 2 1 dé 3 dégâts 3 dégâts on va faire des 5 3 morts il reste un PV et ensuite il me reste 2 attaques c'est celle du chirurgien 3 attaques qui touche sur du 3 qui blesse sur du 4 nion pof on va rester comme ça je vais donc faire ma riposte inespérée je vais quand même faire mon peeling c'est assez hop on va le faire comme ça j'ai donc 4 attaques qui vont toucher sur du 4 blessés sur du 4 ça t'en fait 2 sans rien de dégâts on regarde à 4 qui reste à 4 1 point de vie perdu fin du tour au niveau de la bravoure il restait un petit pc Assam qui l'a utilisé pour pouvoir simuliser braverie et donc laisser ainsi une seule personne en vie au niveau de ce pack ici ensuite au niveau des objectifs primaires tu es en contrôle 1 tu as donc marqué 1 point de primaire par contre tu réussis ta tactique de bataille tu fais donc un tour à 3 ton score part de 15 à 18 début du tour 4 et quelle tactique tu veux faire je vais prendre intimider les envahisseurs et je vais me garder une nightone pour le dernier tour yes les petits déprimeaux ouais c'est important mine de rien 1 pour tous les deux et mon spécifique du bataillon qui est 2 2 pour pride et 1 pour Sam en action héroïque je vais tenter de générer un cp avec Lady Olinder sur du 2 ouais moi je vais tenter avec mon maréchal sur du 4 oui au niveau de la phase de magie ça va être assez simple Lady Olinder va tenter ses sorts nature peinture donc elle va commencer déjà avec son sort de warscroll elle fait 7 elle ne va pas tenter le diable moi je vais tenter la dissipation de toute manière il a 2 sorts à lancer j'ai 2 sorts à dissiper le calcul est assez simple ça passe pas je vais utiliser un dd ça passe presque il faut absolument que je le dissipe celui-là et donc je le dissipe de justesse et ensuite en dernier sort Lady Olinder comme d'habitude va balancer un shade mist parce que c'est trop fort ça fait 9 je vais balancer un déprimal c'est mon dernier ça me fait 15 je vais tenter de le dissiper bien tenté donc ça va être shade mist sur cette unité elle aura moins 1 pour être blessée au niveau de ma phase de mouvement grosso modo ma battle tactique est déjà mise au niveau du contrôle des primaires ça va être simple l'idée ça va être si je peux d'aller encastrer ce pack-là on n'oublie pas que j'ai des blessures mortelles commencer à positionner mes chaînes rases pour le dernier tour et préparer un petit peu ma battle tactique fin de la phase de mouvement yes du coup ce qui est important à noter c'est que j'ai laissé une figue ici je ne sais pas trop ce que je vais faire de ce gus mais dans tous les cas je n'ai pas envie sur un désengagement et il me fasse trop de blagues donc je laisse une figue ici j'ai ramené toute la populace deuxième point à noter les duolinder est resté à plus de 18 du bonhomme comme ça si je n'ai pas l'initiative au prochain tour elle ne mourra pas bêtement trop player move on essaie de faire semblant on met des réglées c'est comme le 5 pour one shot le petit nain c'est trop player move pour player move c'était que le nard soit là si il n'avait pas été là il n'y aurait pas eu 5 plus du coup fin de la phase de mouvement on va passer à la phase de tir les duolinder là-dedans player move c'est 6 bm je crois je ne sais pas tu es vraiment une grosse idée là par contre excuse moi je vais me faire insulter avec ça ouais avec ça c'est assumé je subis donc lui va perdre 2 points de vie et puis la petite gargouille va en perdre 3 yes on passe du coup tout de suite à la phase de charge on va commencer j'avais laissé juste la petite réglette pour mesurer le tir de contrecharge qui ne me ferait pas plaisir donc on va commencer tout de suite avec la charge des mirements de banshee ouais 5 on va coller un petit moins un pour toucher l'idée c'est qu'on se mette comme ça on laisse la place pour les copains derrière je me permets quand même une petite remarque c'est quand même super stylé parce qu'on voit quand même des humains en mode médiéval fantastique qui affrontent des fantômes c'est quand même super classe ensuite on va passer c'est ce que je viens d'arriver moi ça va ça se passe bien charge des chaînes rasps qui sont derrière c'est une charge à 5 ça devrait me suffire fin de la première charge avec mes chaînes rasps j'ai collé un moins un pour toucher on enchaîne tout de suite avec les petits bled guests ça c'est bon du coup comme j'ai fait une belle charge j'ai le choix entre moins un tout hit moins un à la sauvegarde et tapant dernier je vais mettre un fight last sur cette unité on passe donc à la première activation des chaînes rasps j'ai donc 16 mecs qui vont cogner ça me fait 32 attaques plus une pour le petit chef qui vont toucher sur du 4 j'ai claqué mon zonia ouais on va regarder sur un 3 plus non mais c'est ah c'est pas le plus un non c'est en fait je fog et tu peux pas me voir ah oui c'était une reflol c'est ça voilà ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué parce que c'est toujours corki hop ça c'est des skis on prend bah attends attends j'essaie 23 je suis pas mort encore ah bah si non on passe à l'activation des mirements de Banshee j'ai donc 2 attaques par tête en 4-3 moins de 2 là je vais faire un plus un allez ça va regarder non bah ça sera 2 PC bah je paye 2 PC il m'en reste 2 allez 8 attaques qui vont toucher sur du 4 ça c'est de la blesse auto de toute façon c'est binaire blesse à 3 ça t'en fait 3 reine moins 2 dégâts 2 donc ça regarde à 4 qui passe à 3 je crois qu'il repasse à 5 aïe ça fait 4 dégâts ça fait 4 dégâts donc lui il va décéder et le chirurgien va décéder on passe à l'activation de la petite Aridane qui était restée là depuis une heure elle est très bien donc ça va me faire 4 attaques il y a eu des morts autour qui va toucher sur du 3 blessé sur du 3 ça t'en fait 3 sans rien de dégâts 3 à 4 qui passe à 3 c'est bon c'est réussi c'est solide on va finir avec les attaques des bled guest je vais pas me mettre de bonus parce qu'en fait tout bien réfléchi c'est pas mal s'il reste en vie j'ai donc 6 attaques qui vont blesser sur du 3 enfin toucher sur du 3 blesser sur du 3 ça t'en fait 2 reine moins 1 les gars et je ratune je perds donc un point de vie sur le chevalier émérite qui la démérite que le nom riposte attend il a une énorme hache là voilà et il va taper tournoyer et il va taper dans les banshee mimournes je sais pas quoi qui m'empêchent de lancer mes sorts je vais claquer mon dernier CP au moment où il claque ce CP j'utilise l'espion pour sans doute la dernière fois de la partie et il rate même lui il fatigue ouais et donc on était sur 2 blessures à 3 t'en as une ça y va 4 ouais ok et l'espion pareil coup de rapierre magique dans les mimournes banshee il touche à 2 il blesse à 2 il est à 1-3 mais tu t'en moques t'attends il faisait quoi sinon dessiner non mais c'est vrai non mais l'étéra 4 plus de sans c'est bref c'est une bonne saïve à 2 ouais c'est ça j'en ai un peu ça c'est un peu ça il m'en a tué 3 j'ai une bravoure de 7 je claque mon plus beau 4 c'est bon c'est parti fin du tour 4 et remolissement dans cette partie puisque pour le coup tu contrôles 1 2 objectifs tu remarques donc 3 points de primaire tu réussis aussi ta tactique tu vas donc faire un tour à 5 et tu vas passer de 13 à 18 points ça fait quand même qu'à l'issue du round 4 la game est à 18-18 c'est parti les amis début du round 5 on va regarder qui gagne l'initiative c'est important et c'est pour Pride il faut savoir quand même que pour l'instant même si en termes d'attrition il est en astro PLS il est comme ça il a ses petits boucliers avec son arc-muse et sur ma bannière exactement il a pour l'instant un delta de 3 points en sa faveur puisqu'il a sa grande strat puisqu'il a une bannière versus 0 en face le problème de ce tour ça va être de trouver une tactique de bataille à faire déjà on va regarder au niveau des dés c'est oui et le spécial de mon bataillon c'est oui tu l'as gardé longtemps celui-là quand même oui mais j'ai gardé jusqu'au bout j'en suis très content comme quoi l'arc-entum sur lui c'est quand même pas si mal au niveau de la tactique de bataille la plus simple à faire pour moi enfin la moins impossible à faire pour moi c'est le tir de suppression donc en face il va falloir je choisis cette unité que je réussisse le coup du suppression c'est-à-dire les pertes plus de D6 pour donner un frappe toujours en dernier mais sans tuer l'unité et qu'après je la tue quand même donc tu suppresses mais pas complètement ouais je suppresses mais pas complètement et en fait le problème de ça c'est que si j'avais 2 unités de tir par exemple je pourrais faire le tir de suppression avec l'un et le finir avec l'autre là le problème que j'ai c'est que je vais devoir suppresser par exemple cette unité là et ensuite la finir sachant que je vais du coup être quasiment obligé de charger avec eux ou avec le voilà mais bon comme je peux rien tenter d'autre dans tous les cas on va faire ça au niveau de l'action héroïque déjà on va lancer une heure de gloire avec lui voilà on ne sait jamais d'autre côté je vais tenter un CP avec les New Linder de plus au niveau de la phase de héros la stratégie ça va être de se servir de la tempête de Shumtek déjà pour enlever elle pour pouvoir lancer mes sorts plus facilement donc comme on est au round de 5 et qu'il a survécu jusque là j'en suis très content ça va être 5 dés sur du 2 plus et chacun va faire des 3 blessures mortelles ce qui va donc faire 3, 6, 7, 8 et 9 ouais bon on va dire que si je fais 6 ward à 6 je suis presque c'est mort maintenant que la protection magique a sauté on va lancer un blizzard là dedans alors je lance pas arme enflammée parce que le but c'est de le refaire mal mais pas trop non plus mais pas assez mais quand même pas trop mais du coup dans le doute on lance pas arme enflammée ça va être le puissant blizzard je vais canaliser tout ce qu'on veut la magie sauvage il passe pas du tout le blizzard c'est sur un 6 ? non c'est sur un 12 monsieur oui t'as 2 dés tu feras jamais un 1 tu vas faire un 6 et ça va passer il va aller warp sa game allez je le fais parce que c'est trop important ça passe toujours pas il manque un allez petit mais si tu fais un oh elle est belle elle est belle il est bon du coup ça te fait 17 ? ça me fait 17 on va tenter si je fais un double 6 je rajoute un dé non ça passe les blade ghasts vont donc se prendre 4 déciblés sur mortel 13 il y a eu un dans le blizzard donc je vais mettre des 3 blés sur mortel évidemment je m'en colle 3 ce qui va du coup le tuer parce que l'os d'embrod m'avait infligé 3 dégâts autour d'avant ben voilà c'est la fin du warforger mais il part en beauté et moi j'ai 13 war d6 et j'en sauve pas 4 ça fait que c'est mort et malheureusement le pack explose ensuite on va utiliser le dernier sort c'est lui il va utiliser la magie sauvage de la légence du coeur sacré pour essayer de tuer elle à la fin le sort va passer à 12 oui 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 à 12 donc moi je vais tenter de dissiper aïe 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 ça c'est dur donc je peux pas le dissiper je vais me coller des 3 blés sur mortel et je vais m'en coller 2 et ensuite à elle je vais lui en coller des 3 et je vais lui en coller 2 allez première war d6 non elle est morte au niveau de la phase de mouvement maintenant si je m'approche je m'expose à ce qu'il fasse un gros redéploiement mais j'ai pas le choix de toute manière parce que même si je tire là dessus j'en tue beaucoup il va enlever ses pertes par l'avant ce qui rendra la charge extrêmement complexe donc dans tous les cas on va avancer avec 8 de lui tu peux redéployer si tu le souhaites fin de la phase de mouvement ici de toute façon il fait une petite échappée avec l'unité qu'il avait libérée ça lui permettra potentiellement de ramener une bannière sur un 6 magique au ralliement ici excusez-moi il avait commencé un mouvement avec justement son petit chariot de bataille et il a décidé de ne pas redéployer donc il n'a finalement pas bougé le pack toujours la même chose toujours pas de conseils jusqu'au bout mais l'utilisation d'un point de commandement gratuit sur cette unité couplée avec le maître de la balistique pour avoir le plus un touche et le plus un blesse activation de l'injonction de tir de suppression évidemment alors moi je vais déclarer que je me mets un plus en ward quand même et bien j'ai toujours mon espion il est intéressant celui-là est-ce que je le fais ou pas ? alors à noter pourquoi je me mets le plus en ward en réalité s'il m'overkill je n'utiliserai pas mes wards et si vraiment je vois que dans tous les cas il réussira pas à le tuer bah j'utiliserai mes wards voilà tout simplement je vais le laisser passer parce qu'il a tout cassé je préférerais limite qu'il rate potentiellement un test de bravoure et que je puisse l'arracher à la bravoure plutôt qu'à l'arracher à l'attrition donc je vais l'empêcher de s'immuniser bravoure avec l'espion c'est ça le plan première salve sur du 3 il ne faut pas qu'elle soit trop belle non plus ça blesse sur du 3 il ne faut vraiment pas qu'elle soit belle première salve il y a 18 sauvegardes à 5 pour l'instant deuxième salve sur du 3 c'est bien c'est bien c'est bien je suis raté je suis raté non mais c'est bien c'est bien il ne faut pas qu'il se donne trop voilà ah merde il est 9 de plus ça fait 27 vu mes stats depuis tout à l'heure normalement je devrais en prendre au moins 3 allez monsieur scandale allez c'est parti j'ai 27 sauvegardes éthérées à 5 1, 2, 3, 4 oh il y en a une de trop ah non deux de trop oh trois de trop bon ça va ok alors je vais regarder je vais compter exactement à combien je peux me mettre en distance de portée de charge pour voir si ça vaut le coup d'utiliser mes ward ouais du coup on est dans un cas de figure où ça vaut le coup pour moi de faire mes ward donc c'est parti je mets mes ward à 5 hop il y a un bon petit lot central donc j'en économise encore 4 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 il en reste 7 ouais du coup je vais tirer avec les attaques de pistolet du maréchal c'est compliqué de savoir si je rajoute des dégâts ou pas mais comme globalement lui est assez nul au corps à corps on va pas se mentir je pense qu'il faut mieux prendre toutes les paires donc le général va tirer il touche sur du 3 en fait ce serait bien idéalement d'en tue un ou deux pas plus enfin là 3 donc c'est parti 3 à 5 j'en prends 2 c'est dégâts combien ? c'est dégâts 1 ok on va faire mes ward à 5 j'en prends 1 on va retirer ce petit bonhomme petite précision avant d'enchaîner avec la phase de corps à corps ici quand ils ont activé l'unité avec justement pas l'ordre de tir de suppression mais l'injonction l'injonction de tir de suppression il a fait au moins 8 morts ils ont une bravour à 8 donc quoi qu'il arrive le test était raté et donc automatiquement ils sont suppressés donc ils ont le foc toujours en dernier bon là c'est là que c'est assez important bah la charge allez lui il y va non bah non alors je vais pas m'avancer mais je suis un peu expert il me semble qu'il n'y a plus de 4 et demi ah bah t'as eu je vais utiliser mon je vais utiliser mon je vais utiliser mon dernier point de commandement pour tenter une charge elle va rentrer comme la charge à 4 et demi qui passait pas allez là on regarde que lui il a une charge à 5 et demi allez petit ouf allez on joue voilà on va taper bonzaï je vais activer mon maréchal qui se sera donné jusqu'au bout est-ce que tu fais quelque chose ouf on va se faire une petite ward à 5 et bah on va essayer de dire non avec l'espion il est fatigué lui lui en a marre et après il s'est arrêté bah c'est parti il va toucher sur du 3 on rappelle qu'il est en l'heure de gloire il va donc blesser sur du 2 et c'est pour dégâts 2 allez c'est parti éterré à 5 ward à 5 2 dégâts tout va se jouer ici ah c'est chaud il a été bon au tir il a été bon jusque là allez c'est parti on va commencer par les zones cabalistiques du petit monsieur derrière c'est 4 attaques qui touchent à 5 qui blessent à 5 1 c'est dégâts combien ? c'est dégâts 1 arrête c'est dégâts 4 2 1 1 un dégâts 1 dégâts les poneys les poneys vont me sauver sauvez moi oh non ça blessure du 4 à 5 Non Un dégueu Non Il n'y a pas un truc Je ne sais pas Il ne fait pas une étincelle Il n'y a pas lui Oh là 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 Et son attaque dégâts des trois Allez Alors qu'il reste deux mecs Non Échec Non C'est bon Il a plus un pour toucher Parce qu'il a porté de lui-même Et j'ai pensé On tout garde Ça passe Et ça blesse À cinq Non Deux des trois Un des trois Deux Attends une pari Une pari Une pari La première cinq Oh Et je précise que ces dés sont en vente J'ai tout donné C'était beau J'ai tout donné Du coup je vais riposter Avec Je suis désolé Je me remets un petit peu De mes émotions Je vais tourner autour de lui Hop Et je vais balancer Mes quatre patates À noter que j'ai encore Mon chef dedans d'ailleurs Donc j'ai cinq attaques Qui vont toucher Sur du quatre Blessé Sur du trois Alors du tout On arrive à la phase de déroute Il te reste un petit PC j'imagine C'est mon dernier Que je vais utiliser J'ai raté ma taquette T'es été bon T'es été bon Malheureusement Vous venez de vivre avec nous Ce petit tour ici Il va simuliser braverie Résultat Pride va uniquement marquer Un point de primaire ici L'unité suppressée N'a pas été supprimée Ouais C'est ça C'est ça Donc malheureusement Tu vas t'asseoir sur ta tactique Tu vas faire un tour à 1 Et tu vas passer de 18 à 19 Pour cette fin de game Il reste quand même Un petit enjeu Pendant le tour de Sam C'est ce qu'il va réussir À te priver de cette bannière ici Ou potentiellement Si jamais tu arrives Lors de ton ordre Pour le coup De phase de héros Ici À faire un 6 magique Il va pouvoir relever Justement une figurine Et ça pourra potentiellement Mettre une bannière Début du round de 5 19-18 C'est chaud C'est tôt C'est très tôt Est-ce que tu sais Ce que tu vas faire Comme tactique ou pas Ouais Je vais essayer de venger Mon général Qui est mort dans D'atroces souffrances Donc tu es la personne Qui a tué ton général C'est-à-dire Le mec sur la roulotte Dis comme ça Savoir que je me suis fait Enclencher par un mec Sur une roulotte Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas un huracadam Qui porte un planétaire Qui lance des tempêtes de Sotek Parce que le fleuve C'est important Et qui se fait avoir Par 4 petites pires mourantes Non 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 Allez A noter quand même Que j'avais le choix Entre cette battle tactique Et l'autre Qui me demande d'avoir 2 unités à 1,5 Enfin 1 unité A 1,5 De 2 unités Nighthawn Le problème c'est qu'au niveau De l'ordre de lancement Je pense qu'il y a un moment J'aurais été obligé De taper avec Olyndor Là-dedans Et j'ai pas envie de tenter Parce que ça peut se craquer Et le bataillon Que j'ai plus Oui Puisqu'il ne reste plus qu'un seul perso C'est ça Exactement Là maintenant Moi j'ai plus de PC Puisque mon général Il n'est plus sur la table Donc j'ai le choix Soit je tente une heure de gloire Sur les Duelindor Pour avoir un plus-un pour blesser Qui est assez cool Soit je tente D'avoir un PC Au cas où je fasse une charge à 2 Comme je suis un mec confiant Et que je ferai jamais de charge à 2 Je vais prendre C'est sûr Le PC C'est l'un de plus Et bah j'ai tout perdu Du coup moi je vais Pas tenter de faire un ralliement ici Donc pas besoin de générer Le point de command Parce que maintenant Qu'il a désigné ça Comme la cible de sa batte tactique Il n'a plus les ressources Pour aller chercher cette unité là Et au cas où il décide de le faire Je vais garder le point de command Pour un tir de contrecharge Par contre du coup Je vais passer à lui En heure de gloire Au niveau de la phase de magie J'ai quand même pas mal de choses à faire On va commencer L'Edyolinder Va tenter de mettre un petit Allez un petit Shade Mist Effet 8 Je n'utilise pas De déprimable Dissipation Non Elle va se le mettre sur Elle même Et enfin L'Edyolinder va tenter Son sort de war scroll Oui Hyper important Ça fait 4-7-12 Encore dissipation Il faut un 6 Oui monsieur Et ben non Donc là c'est hyper important pour moi Parce que toute mon armée Va avoir plus un pour toucher Et tu vas avoir moins un pour me toucher Fin de la phase 2 Héros La phase de move va être assez simple Je pense que je vais désengager eux Pour les placer derrière Ensuite loquer avec les Aridan Ou peut-être plutôt dans l'autre sens Ça sera moins bête Et ensuite Charger avec tout Au moment des mouvements de Sam Il me reste un point de commandement L'Edyolinder a une règle Qui dit que sur 5 plus Mon point de commandement On sert à rien Et en plus Il a encore été le deuxième joueur On est toujours sur ligne de communication Il a toujours choisi la phase de commandement De corps à corps Donc 5 plus 3 plus Ouais Alors le 3 plus c'est pour la phase de combat Du coup pour la phase de mouvement C'est 5 plus Ouais C'est pour moi On arrive donc Fin de phase de mouvement Phase de tir Alors il a jamais été aussi important Donc L'Edyolinder va tirer Il faut penser positif aussi Quand tu reçois le dé Regarde On va penser positif Penser positif Penser positif Penser positif 3 BM Et ben je prends 3 BM Il me reste 7 PV mon ami On passe à la phase de charge On va commencer avec la charge De l'Edyolinder Ça change pas grand chose Ça c'est super bien Parce que ça sera un moins 1 à la sauvegarde A noter que je vais quand même Me mettre à plus de 3 Du PP à côté Donc moins 1 sauvegarde La charge des Aridan C'est une charge à 3 Bon fallait pas moins On va la garder Pof 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 Et enfin La charge des Shenras Ce qui peut quand même apporter Un moins 1 à la sauvegarde Charge à 4 Est-ce que je la relance ? Vraie question Je vais claquer un PC Simplement pour essayer D'apporter soit un fight last Espion ! Ah oui c'est vrai Ya ! Oui ! Allez ! Allez ! Chacun son tour ! Ça fait plaisir Ça veut dire que Non tu n'as pas le droit d'utiliser Ta relance de charge Du coup j'ai chargé Tu as ta charge à 4 Ok c'est ça Du coup ça me fera Un autre moins 1 pour toucher Et j'ai plus de PC Il va falloir finir ma ture peinture Début de la phase de combat J'ai donc 7 Aridan Qui vont cogner 7 fois 4, 28 Plus 1 Puisqu'il y a la chef Ça va donc me faire 29 attaques Avec un plus 1 pour toucher Plus 1 pour blesser Parce que je t'ai mis des dégâts Juste avant C'est parti Ensuite on va blesser Sur du 3 Hop Sauvegard à 4 Qui passe à 3 Pour l'heure de gloire Mais grâce à sa charge Ou à cause de sa charge J'ai moins 1 Donc ça reste à 4 Allez petit tank Bah c'est stat Il perd 6 points de vie Il lui en reste 1 Tout va se jouer avec Olynder A moins de m'activer Mais 7 PV Ouard à 4 J'ai aucune chance De tuer Olynder Donc j'ai juste essayé De me venger Sur les chanraths de tout à l'heure Je ne vais pas oublier Que ce coup-ci Je suis apporté de moi-même Y compris pour les poneys Qui vont du coup Toucher sur du 3 Ouh le full des poneys Et c'est parti 4 à 5 Non Ouard à 6 Et bah c'est Olynder Qui va devoir finir le taf On arrive donc A la dernière activation De la partie Pour savoir si je mets Ma battle tactique Et je repasse Un point devant Et c'est quand même Pas mal Que ce soit Les Diolinder Qui s'occupe De ta carriole J'ai donc uniquement Plus 1 pour toucher Donc c'est parti Les Diolinder Ne me déçois pas Sinon c'est la vitrine Pendant 2 ans Touche auto Je touche sur du 2 Je blesse sur du 3 Ça va t'en faire 4 Équivalent Rennes-3 Puisque c'est Rennes-2 Égale-1 à cause de la charge Pour dégâts 2 chacune S'en regarde à 6 Faut que je réussisse les 4 J'ai 4 dés Ça sent pas bon Tu rigoles ou quoi ? Et 2 Et 2 Pas 1 Allez C'est fini Non Allez salut Gandalf C'est parti les amis Fin du tour Ici tu contrôles 1 2 objectifs Tu vas donc mettre 3 points de primaire Tu réussis à venger Ton seigneur de guerre Puisque celui Qui l'avait tué C'était le Gandalf C'est le mec Dans sa route là C'est vrai Et donc en fait Tu vas faire un tour à 5 Tu as été à 18 Tu vas passer à 23 Et donc le score A la fin du round 5 Mais avant de voir les grandes strats Est de 23 à 19 On se retrouve les Wargamers A l'issue de ces 5 rounds épiques De ce rapport de bataille Le Brabber à Jeff Stigmar C'était ouf D'un côté On avait Toi qui t'es arrêté Avec un dernier round A seulement un petit point Où tu fais 18 à 19 Et toi qui arrive à faire Un dernier tour à 5 Qui en termes justement De table est plutôt normal Mais on a quand même vu Que c'est la dernière activation D'Holinder Sur la dernière patate Qui arrive à overkill En tout cas Ta tactique de bataille Ca veut dire que toi Tu t'es arrêté à 23 Pour l'instant On est donc à 23 19 Au niveau toi De ta grande strat On voit qu'il te reste Au moins une bannière Tu vas donc faire un tour A plus 3 Enfin tu vas faire En tout cas ta grande strat A plus 3 Tu vas passer de 19 A 22 Et toi de ton côté Malheureusement C'est loupé Exactement Donc en fait La partie va s'arrêter A 23 22 Pour Sam Et la mort Donc en tout cas Super cool Deuxième game Qu'on voit avec toi Avec City of Sigma On voit que les nains Ou en tout cas Alors malheureusement Il y a eu un snipe Qui fait qu'on n'a pas pu Vous montrer tout ce Qu'on voulait vous montrer Avec les nains Mais on voit quand même Que les brisphères C'est dû faire Quand on a présenté Leur profil Oui C'est à dire que Quand on place pas Le prêtre des runes Qui les synergise N'importe comment Parce que ça C'est une grosse erreur tactique De ma part Qui me fait mal En fait J'ai pas l'habitude De jouer Contre des règles Qui permettent de sniper Les personnages au tir En outrepassant Attention messieurs Pourtant j'avais ça Dans mon armée Via l'Huricanum Mais j'ai pas pensé Que ça m'avait ça aussi Donc c'est une erreur De placement Qui me coûte assez cher Du coup le géant Enfonce en fait Ma ligne de défense Et mon plan de jeu Qui était de me baser Sur l'objectif central Et de le tenir Pendant 4 tours Sans que j'avais quand même Polarisé on va dire Toute l'attrition Sur la partie droite De la table De mon côté Avec les tireurs Qui sont encore toujours là Et bah du coup Mon plan s'est effondré Un tour trop tôt Et je perds l'objectif central Un tour trop tôt Et c'est le point Qui va me manquer En tout cas par rapport au cost C'est super cool Là on a vu une liste Alors t'as pas de cave Je trouve que la cave Elle est toujours bien 180 points en plus Pour l'instant C'est quand même Une super unité Là est-ce que t'as pensé Qu'il te manquait des choses Par rapport à ce que t'as voulu mettre En intégrant autant de nains Bah en fait Je voulais jouer là Pour une fois Tous les nains Qu'on avait dans le studio Et après j'avais vraiment hésité A avoir du tir Ou de la cavalerie En fait le problème De la cavalerie Contre Nighthawn C'est que tu payes Je trouve très cher La rend Dans l'unité Contre une armée Où je sais que la rend Ne me servait pas C'est pour ça que je me suis dit Que les tireurs Allaient être plus utiles L'Huricanum a parfaitement Fait son boulot Ça m'avait pas forcément Les armes pour aller le chercher Et les bléchers mortels Font pour le coup Très très mal On voit en termes d'attrition Au tour 3 Je suis quand même très mal J'ai plus beaucoup d'unités En fait ça se retourne totalement A partir du moment où lui Commence à faire des vrais trous Où les deux blézards passent Et me sortent aussi Les blessures mortelles Il peut s'écraser Dans une éthérée A4+, Qui fonctionne assez bien Quand c'est ça Qui jette les dés Ou alors beaucoup moins bien Quand il y a des blessures mortelles En face Après je suis quand même content De la partie Déjà parce qu'elle a été Super serrée C'est agréable J'ai pu jouer des nains Enfin j'en ai pas joué Depuis Battle Donc ça fait quand même Super plaisir de rejouer des nains En plus ça s'intègre super bien Niveau garde En termes de modélisme En plus avec l'armée De Wargame Spirit Je trouve que vraiment Ça s'intègre très très bien L'armée super cool Merci beaucoup à Wargame Spirit Encore une fois C'est un vrai plaisir à jouer Après la petite perso Je trouve que j'ai fait Moins d'erreurs globales Macro que la dernière fois Même si j'en fais une Avec le Prêtre des Ruines Qui me coûte quand même Relativement cher J'ai une question pour toi Par rapport aux injonctions Est-ce que tu penses quand même Que c'est relativement linéaire Et tu peux systématiquement Deviner ce que la personne va jouer Plus 3 en ouvre Au moins sur les persos Qui sont vraiment middle A 3 pouces de tout le monde Ça c'est obvious La suppression A la limite Pour aller coller un fight last Il y a quand même un truc à faire Bien sûr Est-ce qu'il y a quand même Des combos Que tu penses vouloir Essayer de mettre en place En fait la contrecharge J'ai pas réussi Deux parties consécutives Alors la dernière fois La partie contre Idonet Contre mon frère La contrecharge J'aurais pu servir Avec le Cavalier Marshall Là en fait Contrecharger Avec notamment les marteliers A travers les brisphères Sur le géant Comme j'ai pas de frappe Toujours en premier Ou qu'il n'a pas de frappe En dernier En fait le géant Aurait juste tué les marteliers Par contre avec les Elfenors Ce que j'essaierai De vous montrer une prochaine fois C'est qu'eux ont aussi Une injonction Pour frapper en premier Quand il charge Donc là il y aura Des contrecharges Strike first A mettre en place Avec donc deux héros Pour lancer deux injonctions Qui permettra Beaucoup plus de tricks Après c'est vrai que Oui pour l'instant Ma gestion des injonctions Chote nous livre Voilà Ma gestion des injonctions Est encore assez linéaire Bah je progresse Voilà Mon commande corp Est pas mort Mon esprit est pas mort Il me reste des fics Sur la table C'est quand même Un gros progrès Par rapport à la dernière fois Et j'avais perdu 14-6 Je perds que 11-9 Bah peut-être la prochaine fois Franchement en tout cas L'armée elle est super agréable A voir jouer Et sur la table On est vraiment Sur du médiéval fantastique L'échelle des figurines Encore une fois Entre la nouvelle échelle Des humains Et des nains Ça marche vraiment bien C'est ultra esthétique Nous on voyait Ton petit château évoluer C'est super esthétique Oui et puis ça joue En fait j'avais des unités renforcées Mais j'avais aucune doublette Dans la liste J'avais quand même Rentré des nains Je suis pas tombé Dans les excès De rentrer 30 fusillés Ou 5 tanks à vapeur Ou Zendrasta Ou 2 commandes corps Ou ce genre de choses Et mine de rien On arrive à jouer Donc c'est quand même agréable Toi de ton côté Alors déjà sur la partie Au niveau des naitones T'as kiffé ? Ouais La partie s'est déroulée A peu près à l'opposé De ce que j'avais en tête C'est à dire qu'en fait Pour moi Ça montre que j'ai vraiment Une clairvoyance sur le jeu Qui est absolument exceptionnelle Hors du commun Quand tu fais des 5 T'as pas besoin de travers C'est vrai Non j'ai eu beaucoup de réussite On va se dire sur les jets de dés Après voilà Oui mais excuse-moi T'as eu aucun double tour C'est vrai Mais voilà Et t'as raté toutes tes charges C'est vrai Alors en fait le truc C'est que je pensais vraiment Que pour survivre dans la partie J'avais besoin C'est un moment de merde En fait c'est nul Je me casse Non mais en fait Je pensais vraiment Que pour survivre Il fallait que Est-ce que c'est un jeu Gagne par forfait ou pas ? Bien sûr Franchement c'était pas ouf Allez ça C'était pas ouf Puis dans l'armée Je vais pas te dire Si on mettait 10 points de peinture Moi je t'en avais mis 9 Mais est-ce que t'as déjà vu L'armée de Yachar ? Non Je rigole Salut Clément Non mais voilà En fait je pensais vraiment Que pour survivre J'avais besoin De tuer les fusillés Il y a un tour Où ça aurait pu se faire Quand j'avais réussi A les loquer Avec mes chaînes RAS Il y a aussi un point Dont on parle pas beaucoup Mais on avait le même Nombre de poses Et j'ai pu laisser Commencer Pride C'est-à-dire économiser Complètement un tour de tir On n'oublie pas aussi Qu'au début de partie Il a loupé comme un grand Ses armes enflammées Et ça ça fait la diff Parce qu'en fait Il aurait distribué 10 blessures mortelles Et 10 blessures mortelles Dans du Nightown Ça vaut super cher Et on voit Avec du recul Si mon pack de Blade Guest N'avait pas été là C'est vrai que ça On n'en a pas parlé Mais en fait On était vraiment Sur une game A ce qu'on appelle Stat check C'est-à-dire en gros A chaque fois Tu as laissé des packs Avec 2 figurines Qui te privent De 2 points de victoire Et aussi au début Tu rebondis sur un pack Et juste après Ça permet à Sam D'activer l'aptitude D'Holinder Et de ramener 5 figurines Et ça c'est absolument Énorme en fait Et voilà C'est des petits faits de jeu Qui montrent que Quand on a des capacités De repop de figurines Ou d'unités En fait ça peut très vite vriller Et c'est encore plus Exacerbé sur de la save éthérée Parce que là Mine de rien Les Blade Geass Retrouvent à 3 Ils remontent à 8 Ils sèchent le pack qui est là Derrière Ils vont enfoncer Le Command Corp Qui est derrière Et si jamais Bah t'as passé ton sort Ou j'ai réussi 2 4 plus en moins Bah en fait T'as parti Et ça mon pote Après il manquait Il manquait peut-être Un sorcier Tu me demandais Ce qu'il manquait Dans ma liste En fait A partir du moment Où le Maréchal Prend le Tom Arcanic Il a pas le choix De ses sorts Donc il a forcément Donc pas accès au Blizzard Gandalf sur sa roulotte Comme tu dis N'a pas accès à Blizzard Non plus Parce qu'il est pas Antorian Locus Vu qu'il a une monture Et plus de 10 points de vie J'aurais peut-être dû avoir Un deuxième alchimite Bon après je voulais pas Parce que je trouve Que deux c'est trop Mais comme ça Il y en avait un Qui mettait l'arme enflammée Et l'autre Qui allait chercher son Blizzard Ou même un mage de bataille Qui serait revenu Etc D'habitude c'est vrai Que dans les livres Vous allez retrouver Assez souvent deux alchimites Parce qu'il y en a un Qui met un plus en sauvegarde A tous les humains en bulle Pendant que l'autre Mets arme enflammée en bulle Bon la combo des deux Et assez obius C'est très très forte Pour l'instant On est resté sur un seul Peut-être que ça évoluera un jour Et bien écoutez En tout cas Un grand merci à tous les deux Toi de continuer Contre le reste du monde Et toi d'être venu Avec la DESS On mettra le lien De la chaîne de Sam Pour Squeagard Directement en description N'hésitez pas à y aller C'est que du AOS Et en plus Vous sortez d'un top 8 Exact Sur Twitch Donc on mettra les deux liens En description En tout cas les amis On espère clairement Que vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu dessus A la commenter A la partager Si les amis Vous voulez supporter Frenchwarkimstudio N'hésitez pas à aller faire un tour Sur Tipeee Le lien sera en description Et c'est un top portant Parce qu'il faut les nourrir Ouais je me touche C'est un truc chelou C'est important Pour des raisons Que je n'exprimerai pas maintenant En tout cas On vous a tous Plein de gros misous Et on vous dit A plus les Wargrimeurs Sous-titres par Jérémy Diaz